Ah, je bug ? C'est ça que tu veux dire ? Non, c'est Lucky qui vole. Un Moshi Moshi robotique. Ah ouais. Hum, d'abord. Mochi, mochi. C'est ça, non ? Un Moshi Moshi, c'est... C'est... Comment il s'appelle ? Il y a un truc dans un fairy tale, le mi-cheval. Non, il y a pas ce truc. C'est lui qui dit Moshi Moshi ? Moshi Moshi, Moshi Moshi. Putain, Moshi Moshi. Tout ce temps, il nous sort une référence de fairy tale. Enfin, t'es quoi ? Allo, il est con. Mais oui, mais je sais que ça veut dire allo, mais peut-être que c'est un personnage qui fait que dire ça. Non. Je l'ai lu à chaque phrase, mais... C'est pas pour ça que je l'ai dit. Ah bah voilà. Eh bah dis donc. Bon bah, Mehdi, va pas tarder à arriver. Et puis peut-être, Chirou... Ah, histoire ! Il tout sent pas... Sans paix. Il tout sent paix. Il faudrait que je change, mais... Ah, Chirou est là ! C'est que l'on peut. Ah, c'est vrai. Sur mon téléphone, ça voulait pas, alors... Ça allait très bien quand j'étais tout seul. Et... Ça a été la cata. Ouais, genre, c'est moi. Tu es fait pour être seul ? Ouais, c'est ça, en fait. Bah, Chirou, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Ah, Chirou... Le key bug, donc il ne comprend pas ce que tu dis. Ouais. C'est génial. Tu peux pas pirater... On m'entendait bien ? Ouais. Tu peux pas pirater une clé Wi-Fi de quelqu'un à un cookie ? Mais une clé Wi-Fi de quoi ? Autour de toi, ça n'a rien. Tu ne captes aucun Wi-Fi. Si, mais c'est des Wi-Fi du chétan. Des Wi-Fi du chétan, mais c'est quoi, ça ? Exprime-toi. C'est-à-dire, orange en ouvert suggéré, avec un poil d'exclamation dessus, je ne sais pas ce que c'est. C'est des Wi-Fi du chétan. C'est ma livebox qui ne marche pas. T'as une livebox ? J'ai un free Wi-Fi. Ah, ok. J'ai une freebox à zéro bar. Ah, t'as un free Wi-Fi, alors. Tu captes bien free Wi-Fi ? À zéro bar. Ah, on va dire que non. À part ça ? En bien, tu captes quoi ? En bien, je n'ai rien. J'ai juste un truc, c'est orange à une barre. Ok. T'es où, Lucky ? Voilà. Je suis dans une grotte. En bois. C'est génial. C'est juste exceptionnel, ce que vous êtes en train de dire, les mecs. Je ne sais pas trop ce que vous racontez en même temps, mais... Je crois que ce soir, ça va être la soirée sous le signe des bugs. En tout genre, c'est parti pour, apparemment. Je n'ai pas insulté. C'est bien parti pour, apparemment, ce soir. Des bugs et des bugs. Des bugs et des bugs. Chez toi, tu n'as pas une orange box ? Une live box, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si, mais elle ne marche pas. Non, mais chez toi, chez toi. Ah, j'ai une free box. Ah. Parce que tu peux activer le système de free wifi. Et en fait, tu choisis après un code. Et tu peux te connecter à n'importe quel free wifi de France. Non, mais ce n'est pas de barre du tout du free wifi. C'est juste le point blanc en dessous des barres. Je ne sais pas à quoi ça va être. On a un canard qui a une bonne cause, c'est pas possible. Ah, mais en fait, c'est comme le kit, c'est comme KDR. Tu vois, tu as une collection de merde. Non, j'ai la fibre. Ça ne s'entend pas. Franchement, tu ne le bug pas, quand tu parles. Ah oui ? Moi, je ne comprends rien sur le bout. En fait, mais bon, si je ne le bug pas, je ne le sens pas. Ah, pourtant, tu lui réponds. Ben oui, mais je comprends un mot sur deux. En fait, soit je comprends, soit vous avez une voix robotique. Et genre, votre voix, elle part en couille. Ça fait comme ça. Ah, redémarre ton Discord, alors. Bah, vas-y, mais je ne pense pas que ça change quelque chose. Allez, essaye. C'est génial. Dans le casque de Dear Fan, c'est la quatrième dimension, en fait. Pourquoi ? Dans le casque de Dear Fan. Dans le casque de Lucky, pardon. Ouh là là ! Je ne t'ai jamais réveillé, toi. Ah, tu es toujours le genre tout à l'ouest. Je reviens. Je suis toujours en train de dormir. On a perdu Midi et Lucky. Pour l'instant, on a... Non, Lucky est quand même là, mais Midi, pour l'instant, on ne l'entend pas. Il dit, allô, allô, mon Windows a planté. Cédric, je crois que c'est pour toi, là. Mais je ne vois pas, moi. Ah, mais tes messages ne paraissent pas en instant ? Non. Ah. Zut. Bon. T'entends mieux Lucky ? On va encore entendre un petit peu, mais... Ça va, pote. Allô Lucky ? Oh, t'entends plus. Allô Cookie ? Allô Cookie. Allô Cookie ? T'entends plus. J'ai envie de manger un cookie. Mogi, mogi, Midi. On est... On ne t'entend pas... Médis, ça marre. On ne t'entend pas. Bon. Kendrick, tu ne peux pas les voir, ils n'ont pas de webcam. Ah, c'est pas bête. Eh ? Le kit est là ? Oui. Ah. D'accord. Midi est là, c'est déjà ça. Ok, les gars, j'ai plus de... J'ai plus de PC. Ah. Ah. Ah, il est plus loin. Ça va être déficile ce soir, je sens. Un Afterward, je suis placé sous le signe du bug. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est le signe du bug avéré, là. Il n'y avait plus de PC, officiellement, aujourd'hui. Ah. Donc, impossible d'aller sur PC. Là, sur téléphone, ça me... ... ... ... le kick, donc, je ne sais pas. Je vais voir si je vais pouvoir faire mon chronique. Sinon, je la donnerai. Il y a le cookie aussi qui bug. Je te passerai peut-être mon... Si tu es chaud, vite fait, la fin du prochain, Yafan, tu me mets un petit Windows de... ... 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 Windows 8, il est trop bugué, ce Windows, c'est abusé. Il y a le 7 ou le 10, les deux, ils sont bien. Mais alors le 8, c'est le catastrophe. Et ton PC, il te lève avec un Windows, à la base, non ? Ouais, il est avec un Windows 7, là. Ah, d'accord. Sinon, tu peux faire la restauration par un maître d'usine. Ouais, mais j'ai déjà fait. J'ai déjà fait deux, trois fois, c'est... ... ... ... ... J'ai l'impression que mon Windows, il est affecté, en fait. En fait, c'est directement la version de Windows que j'ai de base qui est affecté. Parce que je l'ai remis en 7, ça ne marchait pas. Je l'ai remis en 10, ça ne marchait pas. Et là, pareil, tu vois, ça me fait des petits coups comme ça. Et là, c'est pas possible. Et il est inutilisable. Je vais essayer de revenir après sur... ... ... ... ... ... ... Je vais essayer de revenir sur PC quand je peux. Donc, je pense que j'ai passé en dernier. Ok. Ok, pas de problème. Ok, pas de souci. Est-ce que le kit est là ? Parce qu'on t'entendait et là, on t'entend plus. Ah, il dit qu'il nous entend plus sur WhatsApp. On est en train de parler, on t'est en train d'écrire. Aïe, aïe, aïe. Et... Et... Et Shiro, t'es là ? Moi, je... Je reviens sur... Shiro. Shiro non plus. Shiro non plus, il n'est pas là. Enfin, il est là, mais il ne nous entend pas. Ce soir, ça va être un petit peu compliqué, je sens, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa quand même. On va essayer de... On va essayer de faire quelque chose de propre, le plus propre possible. Bon, alors, pour l'instant, j'ai Midi avec moi, c'est sûr. Pour l'instant. Non. Non, c'est bon, il est là. Shiro, t'es là, j'ai l'impression. Non. Non. D'accord, personne n'est là, en fait. Cédric, t'es là, bien sûr. Non. Non. Merci, Midi. Voilà, voilà, Midi répond pour tout le monde, en fait. Et puis, Irfan Gounet, bien sûr, est là. Bon, allez-y, je suis toujours là pour toi. Oh. Visablement, c'était vraiment pas de lui que je m'attendais à cette réponse, mais ma foi. Je m'attendais plutôt un monde de sa part. Alors, est-ce que vous m'entendez en double ? Non. Non. Non, moi, je ne t'entends pas en double. Ok, je vais couper ça et puis je vais sur le PC. Moshi, 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 tout le monde. On ne t'entend plus. Voilà, je suis heureux. C'est bon. Si on entend. Ah, on t'entend mieux. On t'entend beaucoup mieux, là. Sur PC, mais c'est très laborieux. Très, très laborieux. Alors, pour ce qui est de Lucky et Shiro, il faut vous reconnecter. Il faut vous déconnecter ou vous reconnecter. Ouais, de toute façon, là, déconnectez-vous, reconnectez-vous, parce que quand ça ne veut pas marcher, c'est que ça ne va pas marcher. Oui. Voilà, Moshi, Moshi. Bon, en attendant que nos compères arrivent, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Bonsoir à tous. Donc, comme d'habitude, l'émission du mercredi, l'After Overwatch, l'émission dédiée à l'Overwatch League. Ce soir, nous allons parler, comme d'habitude, des matchs du championnat de cette huitième journée du championnat. Avant tout, je souhaite donc remercier l'Overwatch PS4FR, donc le fameux groupe Facebook qui nous permet de publier l'ensemble de nos événements librement. Donc, merci à eux. C'est super sympa de leur part. Ensuite, je tiens aussi à saluer l'Omnium League, nos confrères PS4. On en parle un petit peu d'eux de temps en temps, mais voilà, je souhaitais leur faire un petit remerciement un peu plus marqué. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, exactement, parce qu'ils sont quand même là, ils font aussi ce qu'on fait. On a aussi des équipes en commun, etc., donc c'est cool. En plus, exactement. On va voir d'autres compétitions, donc n'hésitez pas à suivre aussi leurs compétitions. Totalement, je suis très d'accord. Jusqu'au 22 avril, et ensuite, il y a la suite de la saison 2, qui va démarrer pour eux. Parfaitement bien résumé. Donc, un petit salut à l'Omnium League, et je souhaite aussi à saluer l'Overwatch X-Champ, nos confrères aussi, mais sur Xbox. Ils font à peu près la même chose. Exactement, qui font vivre aussi Overwatch du côté Xbox One, et qu'on les salue complètement. Voilà. Et n'hésitez pas à aller les voir, aller les suivre sur Twitter, Facebook, etc. Twitch, bien sûr. Donc vraiment, n'hésitez pas, ils font des trucs intéressants. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir un petit peu, d'aller faire le détour. Voilà, donc passés les remerciements, nous allons passer au sommaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler de cette 8ème journée du championnat de l'Overwatch League PS4. Voilà, donc ce sera notre première partie, avec l'effet de match, comme d'habitude, avec nos chroniqueurs habituels. Et nous passerons ensuite au jeu, le questionnaire, un petit questionnaire dans l'esprit jeu vidéo. Donc là, ça va vraiment être un questionnaire que sur les jeux vidéo. Mais vous allez voir, c'est très très sympathique. Si certains d'entre vous, dans le chat, souhaitent participer avec nous, en direct, avec les équipes de chroniqueurs, au jeu, n'hésitez pas à nous envoyer, via le chat, vos discords. Donc pour ceux qui veulent venir, vous nous dites, ouais, j'aimerais bien participer. Vous nous envoyez vos discords, et comme ça, au moment du jeu, on essaiera de vous mettre avec nous, pour pouvoir jouer tous ensemble. Et puis pour les autres, vous pouvez, bien sûr, jouer via le chat, comme ce qu'on avait fait la dernière fois. N'hésitez pas à utiliser Word, en fait, qui vous permet de ne pas faire de faute d'orthographe. Ça, je le conseille à tout le monde. Du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser Word, quand vous avez besoin de décrire un petit message. Aujourd'hui, Word est capable de vous corriger un petit peu, et puis ensuite de pouvoir afficher ça. Où est passé le deuxième N ? Ah bon ? C'est pas toi qui m'a m'envoyé l'image ? C'est vrai que j'aurais dû te... Je n'y ai pas, sur le coup, tilté. Je pense que tu aurais dû... Tu aurais dû lui apprendre le français, qu'est-ce que c'est vrai, tu vois ? Il faut que j'apprenne le français à chèver, quoi. Un génie français. Il n'y a pas qu'Aïrou qui sait pas parler français. Aïrou fait des efforts. Ça s'appelle les aléas du direct. Non, ça s'appelle les aléas de... Décrancage ! Non, aussi ! Non, aussi ! Ça va courir. Voilà, donc écoutez bien. Mandata, achroma, tout ça, et vers 4KD, n'hésitez pas à... Quand vous devez faire une lettre de motivation, ne serait-ce que, contactez ces discounts, parce que votre collier est en retard. N'hésitez pas à utiliser Word, écrivez votre message en Word, faites un CTRL, CTRL V, un copier et un collier, et là vous êtes super bien petit bienveillance la bienveillance de Miki là c'est la super bienveillance alors donc on va pouvoir donc parler de cette huitième journée alors After Overwatch c'est parti huitième journée tu vas nous modifier ça en deux comptes dans quelques minutes ça va être compliqué parce que quoi que si ça peut se faire ça va le faire ça peut le faire les gars le N va revenir le N va revenir le N va revenir sinon ça va pas être quart d'heure pour CYF pour CYF GTO excusez moi j'ai dit le prénom alors je vais vous donner tous les prénoms pour que tout le monde soit au même compte donc Cedric 54 57 son prénom est Albert le mec a décidé de s'appeler Cedric c'est Rochi son prénom Lucky a pas de prénom et son prénom on le siffle Irfan Ounet son prénom est Infra Infra rouge tout inversé voilà et moi c'est comme vous le savez tous c'est facile c'est Kader en fait je suis je suis NR comme Kader en fait alors voilà du coup on va passer pour l'effet de match donc ouais si tu veux je commence en 3 c'est toi qui vois bah écoute apparemment vu que tout a l'air de fonctionner de ton côté on va commencer par toi juste un petit peu avant on va quand même résumer un petit peu donc sur les matchs donc la Nova avait perdu contre la Synergie 4-0 la Insert Name et la Nerkatka le match le plus serré de cette 8ème journée avec un score de 3-2 pour la Insert Name et la Grasopper contre la Horus c'est la Grasopper qui gagne 4-0 ensuite au niveau du tableau des scores donc la Grasopper est première sans surprise suivie juste derrière de la Synergie Green et de la Nerkatka avec 5 et 4 points la Insert Name juste derrière aussi 4 points mais moins au Gola Verage elle a 1 point de moins avec 18 juste derrière c'est la Amazing Over nous avons ensuite la Nova la Horus et la GWF eSport donc voilà pour le classement actuel donc c'est clair que pour la Grasopper elle finira première de ce classement là elle est clairement trop en avance de toute façon pour que quelqu'un puisse lui gratter la première place pour la deuxième place la Synergie je pense a quand même assez confortablement bien installé ce sera sur cette troisième place que les choses vont être plus corsées mais on en parlera un petit peu plus tard donc nous allons parler du premier match donc qui était la Nova contre la Synergie Green et c'est Medi qui s'y colle oui exactement du coup ce match là rapidement je vais en parler rapidement il n'y a pas beaucoup de choses à dire vu que le match n'a pas duré très très longtemps je crois que c'est un des matchs les plus rapides qui a eu lieu du coup ça s'est fini en 4-0 Synergie qui a naturellement gagné et du coup j'ai pas 5 faits j'ai que 4 faits et même dans les 4 faits ça a été très compliqué de trouver des faits on va commencer à Hollywood à la 12ème minute 30 en fait tout simplement j'ai mis 12-30 mais j'aurais pu mettre avant les 12-30 tout simplement je voulais parler des nombreuses des synchros que la Synergie a fait et il y a une des synchros pareil on peut voir aussi Pison qui est complètement libre et puis on va souvent des synchros en fait on va bodyblock réellement un joueur et là on va le voir avec une Anara qui va skip et au final en fait on va pas tant que ça en fait ils ont été généreux en fait ils vont quand même tuer donc ils l'ont pas fait avant donc ils ont pas arrêté des synchros des synchros des synchros donc au final la Noval arrivait en manche les uns après les autres et du coup forcément ils avaient du mal à gagner et à résister et du coup là en fait on voit Anna avec Anna qui va slip et au final je sais pas est-ce que c'est un choix parce qu'ils ont fait que des synchros en fait ils ont pas voulu trop des synchros mais ils auraient plus des synchros et encore énormément parce que justement la fléchette permet de enfin je pense que c'est une des choses qui permet vraiment des synchros et donc voilà ensuite on passe au deuxième fait à Oasis 24 minutes 20 et là en fait on est sur du KOTH donc on s'est dit à un moment donné on a vu un petit peu la Noval essayer de faire quelque chose et en fait bah non ils ont vite lâché prise et c'est dommage parce que je pense que s'ils n'avaient pas lâché prise ils auraient pu ils auraient pu donner quelque chose mais mais voilà en fait sur Oasis on voit Mandata qui va carrément bloquer tout le monde avec son Winston le premier mob d'Oasis et après ça bah ça a été ça a été un match fermé c'est à partir de là où vraiment le enfermé donc voilà ensuite on va partir on va partir au 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 troisième fait 26 minutes 08 et et du coup c'est et là c'est dommage parce que la Nova va prendre des kills à 26 minutes 08 la Nova prend des kills mais en fait au final ils sont pas ensemble en fait on prend des kills mais on n'est pas ensemble donc forcément qu'ils jouent beaucoup ensemble mais encore ils n'ont pas forcément le maximum de ce qu'ils pouvaient donner parce qu'on a vu qu'ils étaient plutôt flex ils ont changé souvent les positions la CNRG par contre ils ont joué moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'ils ont joué dignement ça veut dire qu'ils ont vraiment joué des persos qui n'étaient pas pendant ça enfin pendant ça ils sont pas donné à fond ça se voyait en fait c'est ça qui était clairement très bon je pense qu'il y a eu un gros tilt dès Oasis c'est pour ça que je vous ai montré Oasis c'est qu'ils ont tenté des choses et au final il y a eu un gros tilt complet donc pas de soigneur chez Lanova etc donc en fait c'est un enfin voilà c'est de là où c'est parti après c'est plus de soigneur plus rien plus de compo avec double sniper etc il n'y a pas grand chose à voir ensuite quatrième fait et ça va être mon dernier fait 52 à 32-52 c'est sur Colony Lunaire sur Colony Lunaire vous voyez que le match a été très 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 rapide parce que justement tous les faits de match sont tous rassemblés en fait ils sont très 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 joueurs et du coup la Nova elle va afficher 6 persos healer et on aurait pu penser qu'il a enfin voilà on aurait pu se dire voilà je crois que c'est il me semble je me trompe c'est Mandata tu aurais pu être gentil en fait non les parties complètement les annihilaires en fait ils ont voulu être prétentieux à prendre 6 healers et je pense qu'ils ne savaient pas contre qui ils jouaient donc là on a vu voilà un spawn kill etc c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire mais une résistance à faire je pense que ça aurait été même mieux pour la synergie je pense qu'ils préfèrent avoir une équipe qui résiste même si elle est moins haut level malheureusement c'est dans les mœurs c'est dans les mœurs de cette équipe on l'a vécu de toute façon tout le monde le sait et du coup ce que j'ai bien aimé chez cette équipe là de la synergie c'est qu'on perd pas de temps parce que je pense qu'on avait du lait sur le feu et qu'on avait d'autres choses à faire en fait il y avait d'autres choses à faire après je pense qu'ils sont partis en enquête ils sont partis faire des scripts donc vous savez pas que ça va faire donc j'ai bien aimé en fait vous savez pas que ça va faire elles sont partis on finit le match et on part on part le vaquer à nos occupations bon 4-0 synergie comme on l'attendait dmvp pas vraiment de performance ils ont pas fait de grosses performances en fait la synergie parce qu'ils n'ont pas joué ils ne pouvaient pas jouer à fond l'équipe ne jouait pas sérieusement de l'autre côté donc nous on les a déjà vu jouer ils devaient jouer peut-être entre 20 et 30% de leur capacité donc forcément voilà après ils ont joué bien ils ont vite en gros ils ont terminé vite le match ils ont abrégé les souffrances d'une bête d'une bête qui a été qui a été tamponnée par une voiture c'était pas mal tout simplement on a abrégé les souffrances c'est cool et voilà j'ai fini mon je peux pas dire plus que ça vraiment pas de plus en tout cas bah écoute de toute façon oui bah au vu du match qu'on a vu qu'est-ce que tu voulais dire de plus tu as dit tu as dit une nécessaire tu as dit une nécessaire ils ont abrégé après je pense qu'ils auraient bien aimé de la résistance c'est l'archétype même de la synergie c'est qu'ils aiment la résistance même si justement les équipes sont peut-être plus faibles mais ils auraient aimé avoir plus de résistance ils auraient aimé ils auraient peut-être pas joué à 20 ou 30% ils auraient peut-être joué à 50, 60, 70% mais au moins ils auraient pris du plaisir à jouer moi j'ai l'impression que du côté de la Nova ils ont lâché prise psychologiquement ils ont vu que l'équipe était plus forte ils ont toujours lâché en fait c'est une équipe même si les joueurs changent l'équipe a toujours lâché prise en fait c'est dans les mœurs c'est pour ça que c'est dommage c'est dans les mœurs de l'équipe c'est dans les mœurs de la Horus Nova c'est comme ça je trouve ça dommage les débuts à la fin ça aurait été comme ça malgré le changement de joueur malgré tout ça c'est un problème de communication dans la partie ça doit mal se passer je sais pas je pense que c'est pas un problème de communication non je pense que c'est un problème un problème d'éthique non non c'est un problème éthique c'est un problème éthique comme il y a d'autres équipes qui lâchent rien on a jamais rien lâché la Amazing Over on a jamais rien lâché il y a des équipes comme ça qui lâchent jamais rien on perd mais on lâche pas on lâche pas l'affaire on va à fond faire chier l'adversaire quitte à même si on perd on sait qu'on a perdu on sait que voilà on va tout faire pour faire le plus de dégâts le plus de de pouvoir se déployer au maximum au maximum et l'adversaire justement j'ai jamais connu un adversaire par exemple qui gagnait une équipe mais qui n'aimait pas la résistance même les grosses équipes aiment justement ce genre de résistance ça leur permet de réellement jouer ça leur permet de jouer parce qu'ils disent ah il y a une résistance ils se laissent pas faire ils sont pas là en train de saluer ça tire ça vient ça essaye ça tente des choses et tout donc forcément ils sont là ils veulent pas mourir ils veulent pas perdre et forcément ils peuvent tenter des choses ils peuvent faire ce qu'ils ont fait en entraînement etc c'est plus intéressant pour les grosses équipes d'affronter des très grosses équipes c'est toujours enfin c'est plus prestigieux pour eux voilà c'est plus prestigieux ça reste plus prestigieux pour eux tout simplement comme je le rappelle c'est un match qui a été fini très rapidement je crois c'est le match le plus rapide de toute la saison mais bon voilà à peine une heure je crois c'est ça ouais c'est ça une heure pour un match qui fait quatre manches quatre manches ça a été très rapide ça a été maintenant je pense que il y avait des c'est dommage parce que la Nova avait peut-être quelques petites individualités qui étaient pas mal peut-être moi j'aurais aimé voir des petites choses parce qu'il y avait des petites choses intéressantes il y avait des toutes petites choses intéressantes au tout début du match et malheureusement les compos c'est plus du je suis là pour remplir les trous en fait non ils étaient pas là pour remplir les trous en fait c'était pas là pour boucher les trous ils étaient là plus pour c'est dommage parce qu'il y a d'autres équipes qui s'intéressent à ces matchs là et s'intéressent toujours aux nouveaux joueurs qu'ils soient platine, diamant master etc et quel que soit votre cote les gens s'intéressent et on sait qu'ils vont s'intéressent à tout le monde voilà et bien écoute merci à toi Mehdi pour ton résumé de ce match et pour les faits que tu as présentés donc nous allons passer au match suivant donc le match suivant c'est Irfan qui va nous présenter donc la Grasse Hopper contre la Horus cette fois-ci oui tout à fait donc Grasse Hopper vs Horus match gagné à 4-0 pour la Grasse Hopper donc prédominance naturelle de la Grasse Hopper qui se permettait quelques spawn kills par-ci par-là voilà donc on va commencer sur route 66 à 16 16-15 ça a été la POTG pour cette map donc c'était sur une attaque de la Horus en rouge 16-15 c'est ça 16-15 ouais POTG donc ce que vous allez voir ça va être tout simplement une Tracer de la Grasse Hopper donc c'était Adam le Cruel qui fait une triple avec sa bombe en étant nano-boosté tout simplement tu n'avais jamais vu moi Adam le Cruel ah bah du coup voilà c'est Warrior c'est Warrior Adam le Cruel oui part ok donc voilà donc pour le premier fait ensuite on passe à 10 minutes 25 à combien 10-25 10-25 d'accord donc on revient en arrière ok 25-10 tout à fait en fait vu que c'était une POTG ah oui tu voulais commencer par POTG directement chronologiquement c'était mieux de faire dans ce sens là donc 10-25 on va voir un graviton de la Horus puis un KD de Reynard puis une lame du dragon qui permet à la Horus de faire tomber la Grasse Hopper cependant malgré que tout le monde soit mort donc Tracer Soldan Anna Zenyatta Orissa et Chopper le premier point n'a pas pu être pris et du coup ils sont arrivés en prolongation la Grasse Hopper s'est regroupée et a focus directement d'emblée les supports qui sont tombés et après ça le reste de l'équipe est tombé et le convoi a été lâché dommage parce que c'était une belle action vraiment ouais c'était pas mal ils avaient bien au niveau des timings ils étaient pas mal voilà ils ont bien timé leurs ult il y en a un qui est passé si ça faisait pas la diff il y en avait un autre qui arrivait derrière mais il n'y avait pas tout de claqué c'était pas n'importe quoi non franchement c'est dommage moi j'ai cru qu'ils allaient passer ce moi aussi en fait ce qu'il aurait fallu c'est qu'il y en a un ou deux qui aillent voir par où ça passe déjà ou qui passe enfin un bodyblock un minimum un minimum quoi en fait là ils sont tous restés à proximité du convoi ils ont je pense que ouais et après ils s'ont fait submerger tout simplement donc voilà donc ça c'était sur l'attaque de la Horus on passe maintenant à l'attaque de la Grasse Hopper donc à 13.45 donc pour l'attaque de la Grasse Hopper on a opté côté Grasse Hopper de la technique de la tortue c'est à dire on met un bastion sur le convoi et on le protège avec ses tanks donc il y avait une Horissa et un Reinhardt il y avait aussi une Symmetra en attaque qui a mis son shield dès que dès que le convoi a été vu au dessus de la station d'essence donc ça c'était pas mal ils ont réussi à arriver jusqu'à la fin quasiment de la station d'essence après il ne leur restait pas beaucoup pour pour terminer ce premier point et gagner 1-0 goût de 66 voilà technique de la tortue très bonne technique la Horus quand même ils ont ils ont bien défendu qu'ils les ont obligés quand même à souhaiter de suite c'est que ça n'a pas marché finalement comme ils pensaient quoi ouais mais ils ont bien avancé d'emblée oui de toute façon il n'y avait pas beaucoup de maître à faire certes ils ont fait le taf qu'eux ils ont mis 4 minutes à faire ils l'ont fait d'une traite c'est sûr c'est ça et ça a été court tout à fait donc voilà côté route 66 on passe maintenant sur Oasis sur Oasis à 19.35 on va voir un Lucio de la Horus alors là moi j'ai pas compris donc on avait la Groshopper qui était en bas sur le point on avait la Horus qui était top donc ils essayaient mutuellement de casser le mur de Reinhardt à un moment donné il y a le Reinhardt de la Horus qui va descendre empaler qui peut sur le point sauf que le Lucio c'était Coco of Duty il n'a pas suivi donc du coup il avait déjà 2 secondes de décalage le temps que son Reinhardt finisse d'empaler il était déjà en PLS après il arrive il redescend il redescend mais ce qu'il va faire il va bop une Diva et il va essayer de se la faire en 1v1 donc forcément il va mourir voilà donc là moi j'ai pas compris du tout pourquoi Coco of Duty est allé se faire en 1v1 contre une Diva alors qu'il aurait pu rester avec son équipe en plus il part vraiment à l'opposé sur le point il peut sonner personne de là où il est peut-être 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 que le Reinhardt a pas dit c'est beaucoup de peut-être mais voilà c'était une erreur assez flagrante il a pas dit GG donc voilà ensuite on passe à la 21ème minute donc là on va voir le premier spawnkill de la Grasse Hopper donc c'était sur Oasis voilà donc premier spawnkill donc le premier side a été pris par la Grasse Hopper ensuite on va passer à 23 minutes 14 donc là j'ai vu un très très joli mouvement de la part de Sanity Scale qui est avec Genji et qui a réflexe une roquette de Pharah et qui la tue voilà donc une Pharah merci il la réflexe sa roquette et il l'a toué tout simplement c'était beau 23 minutes 14 c'est vrai que c'est pas mal ça ouais c'était c'est du beau jeu voilà tout à fait ensuite on passe à 23 minutes 55 donc là on va voir Ziphy qui fait une triplette avec son ulti de Divor donc contrairement aux autres divas lui il l'a fait à ratter donc du coup les escalions ont permis de le faire monter vers la fin très légèrement au départ il n'était pas très visible tout le monde s'attendait peut-être à un ulti dans l'air sauf qu'il venait à ratter celui-là il permet de faire une triplette voilà ensuite on va passer à 24,50 donc là on va avoir un semi-spawn kill de la grasshopper 24,50 ouais après t'es pas obligé de le mettre le site comme ça 23,50 semi-spawn kill ça nous faisait rire parce que c'était pas vraiment à l'entrée du spawn mais légèrement après c'est un semi-spawn kill voilà le fameux premier semi-spawn kill voilà donc victoire 2-0 sur le deuxième side Oasis et victoire Oasis du coup pour 2-0 pour la grasshopper ensuite nous passons sur la colonie lunaire horizon donc sur l'attaque en premier lieu de la grasshopper par contre j'ai pas mis le timing 35,28 je crois si j'ai pas de 6 35,28 non c'est après ça ah c'est après on l'a pas vu on l'avait pas un autre j'ai mis un détail très important moi c'est ce que j'ai j'ai 35,28 après j'ai rien d'autre entre temps ouais mais c'était pas 35,28 j'ai oublié de le mettre ah c'est par là yes regarde vers 30,22 30 minutes 22 yes ok 30,20 à peu près ouais ouais j'ai lancé c'est bon yes donc là ce qu'on va voir c'est ricecap avec sa Brigitte donc de la grasshopper qui va lancer à tout bout de chance sa saucisse et qui va tuer un Raynard nano boosté c'est un grondin c'est un grondin ah pour ricecap alors de Brigitte c'est un grondin il n'y a que pour moi c'est une saucisse c'est vrai c'est pas il y a une saucisse moi je ne m'arrête jamais de saucisser mais il y a une saucisse c'est du grondin c'est ça bon le grondin nous ricecap alors donc elle tue Raynard nano boosté elle protège ensuite son équipe d'un ulti de fausher en étant à proximité de son Raynard donc ça fait un très bon angle de protection pour son équipe et ensuite elle tue une ange qui venait de reste quelqu'un et qui venait d'activer son ulti pour aller dans les airs donc 3 ulti contrés c'était pas mal avec le gourou d'un pendant pas très longtemps c'est la saucisse c'est la saucisse de saucisse de midi presque et du coup on passe sur l'attaque de la Horus à 35,28 cette fois-ci 35,28 que va-t-on voir on va voir Dark Hill de la Horus qui tue deux personnes avec sa bombe plus la tourelle de Thorbjord c'était bien joué de sa part c'est Mirfen voilà ensuite on va voir on passe à l'attaque du coup du coup du coup c'est l'humi l'attaque de la Horus toujours donc maintenant c'est sur encore le prochain side donc là ils ont pris le premier point de partout ensuite c'était la Horus qui a repris le point de partout et maintenant la Horus réattaque 42,30 donc ce qui va se passer c'est que la Horus prend le premier point alors qu'il ne restait que 37 secondes ils ont réussi à prendre un point contre la Grasopper en 37 secondes c'était pas mal donc ça commence tout d'abord avec la Tracer qui tue la Ange puis le Macri et suite à cela son équipe a suivi la Ange de la Horus a bien soigné son équipe a permis de les maintenir en vie tant bien que mal et ils ont pris le premier point ensuite il leur restait plus que 30 secondes pour prendre le deuxième point et ils parviennent à le prendre un tiers donc c'était assez bien joué on ne s'attendait pas à d'une telle performance de leur part à ce stade là on nous a tous étonné donc je tenais à souligner ce point donc ça avait commencé par la Tracer qui tue la Ange puis Macri le point de il m'avait pleur c'est pas grave ensuite la prochaine attaque de la Grasopper c'était un TGV ils avaient je suis plus 5 minutes 30 et après 6 minutes pour prendre le deuxième point donc c'était fait assez rapidement le tiers a été pris rapidement c'est la grève il n'y a plus TGV ouais c'est en ce moment c'est la grève hopper ouais c'est la grève de la hopper voilà donc on va passer sur Hollywood on peut les applaudir allez on applaudit cette blague voilà c'est bon on applaudit mentalement on a fini Colony Lunaire donc sur 3-0 pour la Grasopper on passe sur Hollywood donc avec l'attaque de la Grasopper pour commencer donc c'était pareil TGV ensuite on passe sur l'attaque de la Horus 58ème minute là on va avoir encore un spawn kill malheureusement ou heureusement pour la Grasopper je ne sais pas tout dépend de la façon dont on l'interprète donc spawn kill de la Grasopper qui commence à 58ème minute et ensuite qui recommence encore un autre spawn kill à 1h03 et 20 secondes 1h03 et 20 secondes yes donc là c'était le dernier spawn kill et victoire Grasopper 4-0 au total je voudrais souligner un petit bonus si tu peux juste mettre à 1h13 55 la caméra 1h13 55 voilà je vous laisse assister en direct à un moment épique je veux voir le moment épique ouais c'est le bonus c'est le bonus qu'est-ce que c'est ce moment épique là ou ça me plaît pas ça me plaît pas ce qui se passe donc on voit un Genji à terre qui part vers un Zenyatta et qui est-ce ? qui est le Genji ? c'était tout simplement Solid GTO qui tue le kill Zenyatta il était à terre bien joué bien joué bien joué c'est Solid GTO le pire c'est que je ne voyais pas le nom et je me suis dit mais c'est quoi ça ? je me suis vaincu je verra ce qui il avait du mal il t'envoyait que des armes pourquoi tu as dévolé mon arme secrète pour samedi ? le plus sûr que je connaisse Kader dis-toi franchement t'es fini t'es fini avec Solid GTO regarde le fils ça sert à quoi sauter regarde ça ça sert à quoi sauter on fait des esquives dis-le à l'homme-même c'est fini regarde ce que tu as ouais je n'avais pas l'intérêt de sauter mais t'es pas très nombreux alors pourquoi t'es mort ? Kader pourquoi t'es mort ? regarde il va dâcher dâcher comme ça à ratter il va dâcher il est mort parce que c'est pas gros il m'a tiré tout dans la gueule à la fin il cherche son cheval et après il voit souvent il voit un gros paille de soleil c'est l'impression gros c'est l'impression il sent que il y avait trop de chakras autour de ce manu il a fait un coup de mêlé aussi j'avais pas vu après le coup de couteau il croit qu'il y avait la lame est-ce que vous ne pouvez pas voir ma propre mort c'est chiant je te jure à la fin il cherche son chemin tu vois est-ce que je te dis tu suis où ? qui suis ? je suis d'abdésique j'ai bien d'où ? et où est-ce que je veux ? c'est pour ça que j'ai plus de connexion en fait c'est à cause de lui là mais c'est n'importe quoi tu t'es hanté n'importe quoi donc bah voilà c'était le bonus pour le match de la guerre je vais aller vers la fin je me dis attends mais vers la fin c'était pas les mais qu'est-ce qu'il va nous montrer cette fois-ci ? non mais c'est pas possible enfin bref bah merci à toi en tout cas Irfan pour ton analyse de ce match merci pour la petite phase comique et nous allons enfin passer au dernier match donc qui est la insert name contre la NR4K le fameux choc de cette huitième journée donc la insert name contre la NR4K et c'est Lucky qui va nous le présenter très bien alors ça va le street et bien alors bah ce match j'ai pas de fait ah d'accord t'as terminé oh quoi pourquoi ça t'as pas de fait quoi c'était le choc comment ça y'a pas de fait ils étaient pas prêts je crois non j'ai pas de fait parce que voilà c'est ma faute j'ai fait con donc y'a pas de fait et pourquoi tu m'as pas dit pourquoi j'ai pas dit quoi j'ai dit au moins 56 fois si je le faisais et après on m'a dit non ah bah ça je ferais pas moi bref voilà vous aurez pour moi des petits quelques choses des choses qui vous reviennent tous sur ce match oui mais moi j'ai des trucs à dire mais j'aimerais pas de l'image quoi voilà on peut quand même le dire sur l'image bah essaye au moins d'en parler et puis moi je vais essayer je vais essayer de retrouver en attendant mais mais t'aurais dû me dire moi je vais juste montrer l'action du moment où en fait la NR4K moi je pense qu'elle aurait pu gagner le match sur Hollywood c'est à la fin ça c'est à la fin d'Hollywood c'est à la fin d'Hollywood c'est juste la dernière action d'Hollywood où il y a la diva d'InsertName qui lance un ulti sur le payload qui fait reculer tout le monde instinctivement et du coup la NR4K perd la game parce qu'ils étaient en overtime et ils s'écartent tous du combo du coup voilà et je pense que s'ils auraient enfin si quelqu'un serait resté sur le combo ils auraient pu win la map et win le match et c'est dommage et du coup ils ont perdu à mon avis à cause de ça Solide regarde à 24-30 Kader il dit regarde 24-30 il y a quelque chose 24-30 d'accord j'y vais je suis sur 24-30 alors là on voit on voit un octique avec sa phara est-ce que ça vous dit quelque chose cette action bah il y a eu du duel de phara dans tous les cas donc en octique il était après le brodoctique c'était surtout sur son ma cri sur le colonne de lumière j'avais vraiment aimé parce qu'il a resté sur le point et en fait il n'était pas délogé il n'était jamais délogé moi je me suis mis une action sur la map là où c'est la tempo j'avais Kader j'ai du Kader à la place à la place de Ganji putain je cherche ce Ganji il y avait Ganji en l'air et il a fait son tâche au bon moment pour faire la tempo sur le point ils ont quand même à la fin perdu après 30 euros mais à ce moment là ils sont rattrapés je crois qu'il y avait une trésor aussi à ce moment là vous avez d'autres souvenirs moi je sais que en plus il était intéressant ce match bah ouais c'est plus intéressant donc c'est pour ça ça m'embête il y avait la diva sur les routes moi je pensais que la 4k le pouvait gagner et en fait s'ils ont fait juste une petite erreur bah avec la diva en fait là justement la diva on sait à quoi ça enfin l'utilité diva on sait à quoi ça sert on sait que c'est vraiment du pour se rébacuer voilà c'est ça après je pense que la NRK elle est partie un peu trop peut-être bah après je sais pas mais peut-être qu'elle est partie un peu trop confiante sur Oasis vu qu'ils avaient gagné la première fois le match à la première manche ils avaient joué au Oasis à la deuxième manche et ils avaient gagné donc peut-être qu'ils sont peut-être partis trop je pense pas non je pense pas je pense que déjà sur Hollywood ils auraient pu gagner mais ils ont fait une erreur sur l'utilité diva en fait pour moi c'est juste ça c'est juste une erreur d'une attention oui mais après ça a dû mettre un coup au moral c'est sûr que ça met un petit coup au moral voilà c'est bien entendu tu perds une map parce que tu laisses ton payload ça va foutre un peu qui est derrière elle a dit non sur le chat oui non non bien sûr non non c'est surtout qu'ils n'étaient pas c'est vraiment c'est dommage franchement honnêtement après ça arrive c'est des choses donc là vraiment on l'a vraiment vu en fait c'était cool j'ai essayé j'ai essayé de retrouver cette action par rapport à la diva du prépé de l'insertname c'est le dernier effet d'Hollywood non c'est sur la fin donc je suis en train de faire tourner le truc si j'avais le timer ça aurait été un peu mieux mais moi personnellement je n'ai pas vu ce match et je n'ai pas eu enfin je ne l'ai pas vu je l'ai regardé mais très rapidement en fait je l'ai regardé en diagonale je ne l'ai pas vraiment regardé sérieusement de bout en bout en tout cas je m'attendais parce que bon je n'avais pas pu donc je n'avais pas pu donc faire streamer ce match et de toute façon c'était clair que ce match là c'était le match le plus tendu je ne pensais pas que ça finirait en 3-2 forcément moi je pensais plutôt je pensais plutôt à un 3-1 je ne pensais pas à un 3-2 mais alors pour qui je ne sais pas trop mais moi je pensais plus à un 3-1 dans ma tête je ne me jouais pas à un 3-2 initialement sur ce match là et en fait si si ces deux équipes ont vraiment un niveau bah en fait comme je l'avais dit précédemment c'est les deux équipes qui sont les plus agressives en fait et de ce que j'ai un petit peu vu bah ils l'ont bien montré ces deux équipes qui sont hyper offensives et ils nous l'ont bien montré ils nous l'ont bien montré et ça ça a été un match épique franchement moi je trouve du peu que j'ai vu j'ai vu quand même quelques actions intéressantes et franchement franchement moi j'ai beaucoup apprécié ce match enfin le score m'a surpris mais de ce que j'ai vu c'était vraiment très très appréciable à l'image de l'affiche qui était qui était attendue NR4K InsertName qui sont pour moi les deux équipes vraiment les plus offensives dans leur style de jeu pour eux la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer eux ils vont toujours même en défense ils vont toujours aller prendre le point aller chercher l'adversaire même quand ils sont en phase défensive c'est eux qui vont aller chercher l'adversaire et là quand on a InsertName et NR4K qui sont deux équipes assez similaires dans ce jeu là qu'ils le font franchement c'était c'était vraiment électrique c'était vraiment un très très beau match donc voilà moi c'est tout ce que je pourrais dire sur ce match là maintenant si vous avez encore des choses à dire n'hésitez pas à en parler là maintenant sinon ben écoutez on va parler un petit peu de la neuvième journée c'est comme vous voulez à vous de me dire il y a un crone qui dit c'est 5 minutes plus loin par rapport à la vidéo 5 minutes plus loin donc 1 minute 45 donc Kader dit ouais donc il confirme ok donc 1 minute 45 alors Kader il a un autre truc à dire dans le chat qu'est-ce donc on remonte tambour on va pas casser ta table c'est mon ordi il fait peur ton ordi bah c'est un bruit tombeau non mais c'est un bruit tombeau il a dit go ban farah merci on a attendu tout ça pour ça bref je pense qu'on peut passer maintenant bah go ban farah merci de toute façon je pense que depuis le début du tournoi on avait dit c'est vrai que ça a été un vrai c'est une compo qui fait très mal et qui gêne beaucoup enfin merci en général je pense qu'on en a parlé plusieurs fois c'est ce qui met le plus en difficulté les équipes quoi avec la main avec la main c'est ce qui c'est ce qui met plus en difficulté les équipes donc voilà sinon alors si vous avez encore moi je pense qu'il y a plus grand chose à dire étant donné qu'on a malheureusement pas de timecode donc voilà ce sera tout pour ce match avec regret parce que j'aurais préféré avoir quand même plein d'autres éléments malheureusement sur ce match là c'était quand même le match le plus intéressant mais bon des fois les aléas font que alors sinon au niveau des stats ah bah oui au niveau des stats je n'ai eu encore qu'une seule stat alors faudra qu'on je sais pas vous avez tous pris vos vacances ça y est le championnat est terminant on n'envoie plus de stats je n'ai pas reçu de stats encore ce week-end malheureusement c'est les vacances c'est les vacances c'est ça c'est les vacances qui arrivent c'est bon voilà donc on n'envoie plus beaucoup de stats c'est dommage mais bon après parce que vous nous demandez souvent le MVP et tout ça et c'est vrai que les stats ça permet aussi par exemple si on veut mettre un MVP c'est de l'illustrer et si on n'a pas assez de stats c'est dommage on ne peut pas vraiment l'illustrer enfin on ne peut pas illustrer le MVP donc vraiment je vais encore me répéter mais essayez je sais que c'est chiant des fois on oublie on est dans l'euphorie du match et puis hop zut on a oublié de screener au moment où il faut mais franchement n'hésitez pas vraiment à m'envoyer vos stats comme ça c'est d'autant mieux en termes de c'est plus illustratif voilà c'est beaucoup plus illustratif ça permet de vraiment vous montrer voilà surtout quand on fait un MVP ou un truc comme ça c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce genre d'élément surtout pour le référencement bah ouais pour le référencement pour tout ça vraiment c'est très très important donc voilà il reste une seule journée sans compter les playoffs donc vraiment pour cette journée là essayez quand même d'envoyer des screens quoi vous n'êtes pas obligé d'envoyer 50 mais au moins 2-3 de vos matchs par match c'est parfait donc voilà c'était c'est tout moi je pense que j'ai une idée pour ne pas oublier ça c'est que ceux qui envoient les GG à l'équipe adverse mettez entre parenthèses n'oubliez pas d'envoyer vos stats si tout le monde fait ça tout le monde est sûr d'envoyer vos stats vous enregistrez votre game vous regardez vos stats et tout le monde est fixé on pose une question sur le Twitch on demande la date des playoffs alors les playoffs je dis pas de bêtises normalement ils sont arrêtés au 21 avril le samedi 21 avril il y aura donc les playoffs donc la demi-finale et la grande finale Mehdi tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais normalement c'est prévu pour le 21 avril le 21 avril normalement on va balancer la fiche la semaine on aurait dû déjà la mettre on va fisser pour les dates pour être sûr et du coup c'est le 21 donc bloquez bien la date du 21 pour les 3 équipes qui seront cette semaine qui seront du coup en playoff et le 21 avril ce sera soit la demi-finale ça va être demi-finale on va faire demi-finale finale et after Overwatch ça va être un samedi c'est ce que j'ai dit ah j'ai pas entendu j'ai pas entendu j'ai pas entendu donc le 21 on va faire soit à 18h demi-finale 20h finale soit à 19h demi-finale 21h finale et ensuite on démarre sur une after Overwatch où on vous invitera etc. dans le discord tu me pourras tous participer à l'after Overwatch ce sera un demain on vous balance la fille parce qu'on aurait dû déjà le faire mais on l'a pas compris donc ne vous inquiétez pas au niveau des playoffs tout va être balancé normalement demain et comme ça vous aurez les horaires donc la date c'est le 21 et vous aurez les horaires comme vous l'a précisé Mehdi voilà pour la question de Kader ensuite sinon avant de parler playoffs nous allons parler de cette dernière journée puisqu'il reste quand même une journée avant ces playoffs donc il y aura trois matchs il n'y aura pas de match vendredi soir donc voilà c'est quartier libre vendredi soir donc voilà vous pouvez aller partir boire un verre vous détendre faire un cocktail ce que vous voulez vendredi soir il n'y a rien samedi soir alors rendez-vous à 21h pour donc samedi 7 avril donc rendez-vous à 21h pour le match NR4K contre la GWF donc un match hein moi ça fiche ouais c'est sûr ouais c'est un match quand même qui est intéressant parce que en fonction de ce qui va se passer dans ce match faut pas oublier que c'est très serré entre la parce que bon je vais quand même remontrer le tableau des scores on voit bien que la insert name et la NR4K sont très serrés puisqu'ils ont tous les deux 4 points au classement et ils ont un décalage de un seul point au niveau du goal à verrage donc pour la NR4K ce match est très important parce que eux c'est clair ils vont vouloir bah nous défoncer voilà on va dire les choses clairement à 4-0 pour être sûr d'être tranquille en gros s'ils veulent être tranquille ils vont devoir assurer le 4-0 contre la GWF samedi soir sinon je dis pas que c'est pas possible je pense qu'il y a une forte chance pour eux vu qu'ils sont une équipe assez haut de gamme donc voilà mais voilà clairement ce match là pour la NR4K elle est vitale parce que si elle veut être sûre d'avoir son ticket pour les playoffs elle va devoir combattre la GWF avec un score lourd à 4-0 donc voilà ça c'est pour la NR4K contre la GWF ensuite dimanche à 18h le 8 avril alors nous avons l'Amazing Over contre la Nova bon c'est pas un match spécialement à enjeu c'est celui là puisque ce sont deux équipes qui ne sont pas dans le haut de tableau mais c'est un match aussi je pense assez intéressant parce que l'Amazing Over nous ont montré beaucoup de choses intéressantes tout au long de ce championnat d'ailleurs je pense qu'elle aurait pu mieux se placer des fois c'est dommage elle a perdu certains matchs qui des fois je pense qu'elle aurait pu les gagner c'est une équipe vraiment intéressante et donc voilà donc elle va jouer contre la Nova on pourrait penser que ce sont deux équipes qui sont à peu près niveau équilibré mais je pense pas je pense que l'Amazing Over est peut-être un peu au-dessus mais voilà donc un match intéressant ça peut être un match serré je pense en fonction de comment ça va se passer si la Nova va s'accrocher jusqu'au bout si elle va pas lâcher je pense que concrètement ça peut être un match intéressant au niveau du score final enfin le dernier match donc celui du 8 avril à 20h et ça c'est le choc c'est le choc de cette neuvième journée la Synergy Green contre la Insert Name la Synergy Green qui elle est assurée non oui non elle est pas quasi elle est assurée d'aller en playoff puisqu'elle est deuxième avec donc je le rappelle elle est deuxième avec 23 points au goal à verrage et 5 points au score donc il y a 5 points pour 23 points au goal à verrage donc la Synergy Green concrètement est assurée d'aller au playoff mais ce match est très important parce que pour la Insert Name c'est pareil si elle veut avoir une chance d'aller en playoff elle a tout intérêt à gagner la Synergy avec un gros score donc et là pour le coup la Synergy c'est pas une petite équipe donc pour la Insert Name ce sera pas forcément évident de le faire ce sera même pas du tout évident de le faire donc vraiment c'est le match à surveiller c'est le choc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi les autres Synergy Green Insert Name c'est vraiment le choc de ce week-end ça va bouger tout le tableau parce que là oui clairement le tableau peut bouger suite à ce match donc je pense qu'il va être aussi serré que que les matchs je pense que ça va aller en 3-2 bah ça match potentiellement à 3-2 ouais clairement ça match potentiellement à 3-2 donc d'autant plus la raison pour laquelle NR4K a tout intérêt de gagner avec un score un score un score perfect un 4-0 parce que au moins elle est quasi bah ça lui permet de s'assurer de s'assurer et nous on va les défendre en vue de 4-0 aussi exactement donc voilà alors Kader pose une question intéressante si on gagne 4-0 et que la Insert Name gagne 0 on sera à égalité parfaite il se passera quoi ? je crois pas non il y a pas de égalité il y a le goal à verrage parce que le goal à verrage vous avez un point d'avance donc même s'il a une certaine gagnée à 4 points ça leur ferait 22 points et vous si vous et vous si vous faites 4 points ça vous fait 23 points donc vous aurez un point de plus au goal à verrage donc même si vous aurez même si vous aurez le même point au score vous aurez un point de plus au goal à verrage donc non en fait si en fait si vous faites 4-0 contre la GW vous êtes sûr d'aller en playoff voilà pour faire simple on veut dire en gros s'il y a égalité quoi s'il y a égalité et bah de toute façon après au niveau du classement c'est simple on va avoir au niveau des points et si au niveau des points c'est l'égalité parfaite après on va avoir au niveau des playoff et si au niveau des playoff c'est pareil mais là ce sera pas le cas parce que j'ai déjà calculé si là maintenant je viens de regarder c'est simple vous avez 19 points la Insert Name a 18 points donc si la Insert Name gagne à 4-0 contre la SNRJ ça leur fera 22 points je ne dis pas de bêtises oui ça fera 22 points donc alors que la Insert Name si la NR4K gagne aussi 4-0 eux ça leur fera 23 points donc ils auront un point de plus au gole à verrage donc même s'ils auront le même même si tous les deux auront une victoire avec un point de plus ça leur assure ça leur assure ça leur assure les playoff ce qui pourrait être différent c'est si par exemple vous ne gagnez pas 4-0 contre la GWF et que la Insert Name gagne contre la Synergie ou qu'ils fassent un gros score et que là vous vous retrouverez avec égalité ou que la Insert Name passe devant vous au niveau du galèverage là ce serait plus compliqué pour vous mais voilà donc Cader il dit non mais égalité avec la Synergie je parle pas pour la Insert Name Ah égalité avec la Synergie en deuxième égalité deuxième c'est ça ? Ah j'ai compris en gros s'ils étaient en gros s'ils se retournent avec le même nombre de points que la Synergie vous serez exéquat avec la Synergie tout simplement c'est dans tous les cas toujours l'accès au playoff de toute façon ça vous enlèvera pas l'accès au playoff ni à la Synergie ni à la NR4K si vous faites le 4-0 contre la GWF du coup c'est qui qui va prendre grâce au peur à ce moment là ? Ah bah le gagnant le gagnant de la demi-finale justement il y aura des players encore un truc bon ils sont obligés de la finale en fait vous l'avez embrouillé Chiro arrêtez d'embrouiller Chiro ah ok donc c'est bon de toute façon c'est très simple la GWF va en finale ça c'est sûr parce qu'au vu du score et des points qu'elle a au golaverage elle est largement tranquille en fait concrètement ça va se jouer entre la NR4K la Synergie Green et la Insert Name donc déjà il y a la semaine prochaine donc le match de la NR4K et de la Insert Name va être très important pour eux parce que c'est ce qui va leur permettre de savoir si vous pouvez aller accéder au playoff et au playoff excusez-moi et pouvoir combattre la Synergie Green c'est le playoff ouais ça se pince et suite à ces matchs de la 9ème journée on pourra connaître la fiche des playoff de la demi-finale on sait juste qu'il y aura la Synergie Green mais on sait pas contre qui est-ce que ce sera à la Insert Name ou à la NR4K ça on le verra la semaine prochaine je pense que j'ai été assez clair je peux pas être plus clair que ça il y a plus personne qui parle je suis tout seul qu'est-ce qui se passe on était tous sur le pavé à Kader il a dit qu'il va travailler plus qu'à son brevet ah bah de toute façon Kader t'as tout intérêt parce que si ton équipe fait le 4-0 c'est mieux que les études le jeu non mais non mais non les études c'est aussi très important ne lâchez pas les études non non n'écoutez pas Midi faut pas lâcher les études c'est très important les études pour ceux qui étudient voilà c'est bon à l'école c'est fait pour ça pour arrêter de pique bon mais c'est pas possible toutes ces bêtises il faut prendre des hitscan sinon au niveau des maps qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a au niveau des maps Dorado ah ouais Dorado Ilios Anamura Numbani et Nepal C1-3-2 euh C1-2-2 pardon Numbani d'accord Numbani Anamura Ilios il a une bonne pronunciation aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait Numbani on dit Numbani c'est pas rien c'est pas rien de Portugal c'est pas très gentil c'est pas très gentil c'est pas très gentil de se moquer de quelqu'un qui est malade non mais oh je vous permets pas c'est pas possible go lâcher les études non NR4K faut pas lâcher les études c'est une très mauvaise idée lâchez pas les études la télé-réalité tout simplement n'écoutez pas Midi c'est la voix du diable à ce moment précis là Midi est une voix du diable il faut pas l'écouter ça faisait tout la télé-réalité et bah on est tous comme ça toi tu passes à la télé tu peux dire à sa mère le mec il m'a dit ça il m'a dit pour que je passe mon bac quand même sale bâtard ouais parce que je me souviens qu'on t'avais un petit peu ouais mais tu jouais trop on t'avais un petit peu serré les vis on m'avait exclu en plus à cause ah bah ouais il fallait que tu passes ton bac ouais mais il fallait que tu passes ton bac on t'avais exclu à cause de la roche le mec Overwatch il est sorti il a fait oh tu dois passer ton bac je te vire dans ma liste d'amis voilà ah d'accord je savais que t'allais l'acheter sale pigeon là et t'allais jouer jusqu'à 4h du matin là c'est tout à fait en plus mais j'ai acheté le jour de mon bac le jour où j'ai acheté je suis rentré oh putain je suis un putain d'insociable ça va pas du tout ça va pas du tout du tout eh bah sur ces sur ces douces paroles mais on va faire comme Gotaga on va gagner des thunes ouais on va gagner des thunes ouais ah là là bon sur ces douces paroles on va vous laisser non je plaisante bien sûr on va pas vous laisser encore pas tout de suite voyons un peu un peu de sérieux appuyez sur les vidéos si vous voulez de l'ambiance chez vous photo d'une blague non mais alors qu'est-ce qui se passe du côté des chroniqueurs là ça se moque de moi depuis tout à l'heure ça n'arrête pas ils sont déchaînés contre moi ce soir c'est incroyable je suis un blagueur je gagne ma vie en faisant des blagues mon dieu pauvre de moi pauvre de ma personne bon allez on va passer enfin au jeu à bientôt non mais c'est pas possible je vais tous vous sortir vous sortez tous là c'est pas possible non mais oh ah là là bon allez on va passer au jeu ça rendait mieux avec un n bah non non l'orthographe c'est de l'art non c'est vrai qu'il n'y a pas d'art avec l'orthographe il n'y a pas d'art c'est deux n c'est la première fois que j'écris en anglais question avec un n mais questionnaire avec deux n on double la consonne quand c'est précédé d'une voyelle et suivi d'une voyelle après doublage de consonne voyelle consonne ça me rappelle un jeu sur France 3 mais je ne sais plus comment il s'appelle des chiffres et des lettres non c'est un truc comme ça ouais bravo on rigole on rigole on ne voit pas le fond du bois là oh là là 2 fois 10 divisé par 3 fois 28 c'est un tir de 75 c'est des machines on est quand même ah non mais les mecs vous êtes fous comment t'as fait pour trouver mon suite jamais de calculette j'avais alors on va passer à ce jeu donc ce sera un questionnaire sur les jeux vidéo est-ce que parmi vous dans le chat certains voudraient participer avec les chroniqueurs à ce jeu si oui bah envoyez nous votre discord et on va essayer de vous inviter tout de suite pour pouvoir lancer ce jeu donc n'hésitez pas là envoyez nous votre discord pour ceux qui veulent participer avec nous au jeu bah déjà il y a Kader qui est chaud il y a apparemment il y a Nomen aussi qui est chaud ouais mais précise qu'on a pas besoin d'avoir une bonne connexion non non là non là c'est bon cette fois-ci il n'y a pas de soucis de connexion puisque c'est pas un blind test c'est un questionnaire c'est moi qui va poser les questions donc vous allez pouvoir m'entendre directement sur le discord donc il n'y aura pas de soucis cette fois-ci de décalage même si j'aimerais bien refaire un blind test mais je crois que j'ai trouvé la solution il faut juste que ça marche mais je pense avoir trouvé la solution on essaiera de mettre ça pour la prochaine fois mais déjà ce soir faisons ce questionnaire donc vous inquiétez pas c'est tout sur discord directement avec ma voix il n'y aura pas de de problème de son donc voilà venez bah Kader toi je crois que Kader toi on a déjà ton discord donc on a juste à t'inviter pour les autres bah donnez nous voilà que tu rejoignes le discord pour les autres bah pour ceux qui veulent venir rejoignez nous tous ceux qui ont discord rejoignez nous parce que ça se passe sur discord et oui no man il faut avoir des discord il faut avoir discord oh no c'est chiant discord j'aime pas moi alors Krohn c'est quoi le jeu alors le jeu c'est quoi ouais tu peux faire des comptes en truc t'es pas forcément t'es pas obligé de créer un compte en 12 ans tu fais 105 minutes c'est cool ouais c'est ça qui est bien discord ça va assez vite téléphone ouais tu peux même le mettre sur mon téléphone ça c'est cool on fait de la pub flemme d'installe ah bah ouais mais c'était flemmard aussi oh ouais flemme d'installe bah non enfin flemme d'installe ça il a pris de 4G je ne sais il m'a dit alors alors Krohn qu'est-ce que c'est que ce jeu bah en fait c'est très simple c'est un questionnaire jeu vidéo donc en fait je vais poser des questions il y a une vingtaine de questions ce sera deux équipes pareil il y a une équipe de chroniqueurs donc l'équipe midi contre l'équipe Cédric on ne change pas les équipes encore ? eh oui encore j'aime beaucoup encore ? ouais ouais toujours toujours je suis défoncé dans un mois à Saïfa donc pareil toujours donc midi équipe midi contre l'équipe Cédric il y aura 20 questions donc la première équipe qui aura répondu qui aura répondu juste aux plus de questions aura gagné ce sont des questions de jeux vidéo donc uniquement liés aux jeux vidéo pas de jeux PC que des jeux consoles essentiellement Sony un tout petit peu de Nintendo je crois mais vraiment essentiellement du Sony donc voilà j'ai été cool donc franchement j'ai été cool sur ce coup là j'ai été très cool j'ai pas voulu aller chercher dans les fins fonds du jeu vidéo je suis resté dans des années assez récentes aussi j'ai pas dépassé je crois le cadre des années 2000 donc voilà j'ai été assez cool je pouvais aller très loin je pouvais aller dans les années 90 et tout je me suis dit non on va éviter parce que peut-être que certains ils risquent de de pas être à la page donc voilà surtout moi moi je suis en t'es né quand midi ? en 2001 vous voulez qu'on se fasse X-Ben par exemple ? par la CIA ou quoi ? putain on est sur écoute les mecs vous êtes chauds là on parlait de X-Ben X-Ben c'est quoi ? X-T'animaliste un ban sexuel un ban sexuel X-Ben ben ouais X-Ben carrément t'as vu ça ? ben c'est vrai c'est dangereux quand même de parler de ce genre de choses comme ça via internet on va se faire X-Ben c'est un conco quand même en plus vu que c'est moi l'animateur ça va me tomber dessus moi demain matin je vais me lever moi demain matin je vais me lever je vais me retrouver avec les forces spéciales à ma porte ouais t'as trop de films toi ben ouais mais bon Apologie on va m'accuser d'Apologie non mais ouf c'est pas possible ça un apologiste un apologiste X-Apologiste oui un apologiste t'as qu'à de créer un compte de peut-être les comptes de loups X-X 69 X-X Kevin du 36 c'est des noms comme ça tu vois c'est pas bien très douloureux sans les Kevin tranquille s'il vous plaît oh c'est ton fou j'adore le faire à chaque fois on me dit pareil tu vois à chaque fois tu t'appelles Kevin tu t'appelles Kevin tu t'appelles Kevin c'est gratin sûr c'est quoi alors est-ce que Kader est là ouais il faut switch Kader je comprendrais pas d'histoire je m'invite je fais une invite pour qu'il rejoigne directement et ça marche pas ah bah il est là il est arrivé il est arrivé c'est bon donc il faut juste qu'il parle salut Kader est-ce que tu es là ah oui pour être sûr que ça marche oui je suis là je suis avec vous qu'est-ce qui se passe je vais vous défoncer 4-0 moi je m'appelle Kader et j'ai une âme Kader qui a tué 6 personnes au bout de temps mon maître était seul Jiteo mon maître était seul Jiteo il est parti à la retraite ah non c'est Jiteo il est toujours ici en retraite anticipée il est tout trop vieux on a trop maîtrisé les personnages en fait moi je dis vous voulez vraiment me mettre dans la merde avec Kader et son Genji parce que les mecs là c'est chaud quand même voilà on me met dans la merde c'est ce que je sens là conard je voulais faire la surprise à tout le monde que c'était Saif qui jouait à ma place c'est pas une surprise du coup vous êtes sûr désolé mais oui mais bien sûr laisse moi ma place de commentaire s'il te plaît elle me va très bien 30 secondes voilà non man il vient de résumer une belle chose bah écoute bah on peut bien attendre un petit peu parce que de toute façon Kader ne parle pas toujours pour l'instant il est là il est avec nous il parle toujours pas parce que non man il est pas là parce que non man il est pas là il veut pas parler on conne et tout il fait qu'il y a pas de non man il parle pas il a dit j'y attends re-un mais t'es avec nous normalement bah il est plus là bah il était avec nous mais il a disparu tu peux rejoindre normalement rejoins notre chat pour qu'on puisse te move ouais 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 Kader rejoint notre chat je crois qu'il avait pas encore d'oreillette il a dû en taxer une à son petit frère le switch Kader t'as taxé ton oreillette à ton petit frère allo ah il n'est plus là l'oreillette n'est pas encore arrivée on est en cours de livraison en préparation préparation de commande préparation de séchargement copie du déchargement copie du déchargement attend j'aurai un je vais dire non c'est de rique arrête taper sur ton pc en bois toi non c'est mon matelas c'est par connerre un matelas ton matelas il est en béton ou quoi il redémarre son pc il en aura pour 10 minutes il a dit redémarre son pc ah ouais d'accord ok redémarre son pc est-ce que no man il a pu télécharger le discord ou pas entre temps il a dit 2 secondes ça prend 30 secondes d'accord donc si 2 secondes ça prend 30 secondes si on calcule je vais pas me prendre la tête n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui veulent participer voilà donc pour ceux s'il y en a d'autres qui veulent participer qu'ils donnent leur discord maintenant et puis on se fera un plaisir j'ai jamais oh 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 j'ai jamais oh la la moi je vais bien participer si vous voulez je vous donne mon discord moi à monter ah bah ouais il faut avoir sué alors flotter moi le temps qu'il arrive ou qu'ils arrivent je reviens ah il va aux toilettes ah il verra je quitte petite pause petite pause pipi quoi petite pause impose elle s'impose toujours la pause trop pico c'est pas aujourd'hui le blind test des pubs ah ah mais blind test des pubs le blind test des pubs le portugal le blind test des pubs moi je fais ou pas un peu moi moi je fais il y a un hashtag avec ton truc discord normalement ouais il faut un hashtag ton pseudo discord il y a un hashtag avec des numéros il nous faut ces numéros ou alors qu'on peut pas lui envoyer le lien sur le twitch ouai je pourrais faire ça oui il pourrait faire ça mais est-ce qu'il va le faire c'est donc ce qu'on va faire c'est donc ce qu'on va faire oui il y a qu'à dire qu'elle a mais depuis tout à l'heure il est là ah oui il y a un switch c'est maintenant que tu le dis cader mais il vient de dire qu'il est là est-ce qu'il est là alors oui il est bien avec nous dans le chat mais on l'entend pas on n'entend pas Kader oh vous avez peur de participer à mon jeu vous avez peur de perdre c'est ça ou quoi ? c'est vrai oh c'est pas possible j'ai vu que t'as défoncé le key avec Ingenji j'ai trop peur ouais c'est même pas je participe même pas moi je pose que les questions en plus non mais ça c'est un peu compliqué ça lag ah alors Nomei nous dit est-ce que c'est bon non c'est pas bon il nous a pas rejoint encore Shiro est-ce que t'es là ? ouais je suis là ah super ah bah oui ah Kevin ah c'est bon Kevin il est là Jean-Kevin Chiro est là Kevin représente alors vous m'invitez alors oui Cédric il y a Nomei qui demande de l'inviter je lui ai répondu sur mes chats sur mes chats je trouve un problème pour ajouter les gens sur Discord je l'ai jamais j'ai répondu sur mes chats mes chats j'ai répondu je lui ai envoyé mes chats pour lui répondre je te jure je te jure c'est parti je sais pas ça ma déco ah bon ça déco maintenant je sais pas ça ma déco ah mais c'est ce qu'on dit ça c'est parti dans les menaces ouais c'est ce qu'on dit ah merde c'est parti dans les menaces ou poser de pêche on sait pas quoi mais non mais c'est chaud en 30 secondes c'est chaud quand même genre c'est après tout moi je te dis va manger je suis un fan t'es quitte toi qu'en 30 secondes tu vas te poser le couche Franchement il est pas là il est fan il est fan trop le pisser ça doit être trop le pisser ça doit être pas possible mais le mec aimera même des trucs des fois il me dit non mais t'inquiète j'ai fait le pas trop pisser et tout mais laisse tomber laisse tomber laisse tomber c'est pas trop pisser le mec il pleure le mec il pleure ah si on pleure pas c'est que c'est pas épicé mais est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon au moins bon bon avant j'en c'est très très bon j'adore j'adore le sais mais c'est un peu trop piquant quoi ah mais moi je kiffe pas mais mais en fait tu le sens pas en fait tu le sens pas mais après mais après quand tu le sens c'est abusé après il y a le dragon qui c'est le matin que tu le sois c'est vague c'est un que tu le sois tatatato qui est là tatatato on sait quel cas est là personne en fait il y a Kader il est plus là bah Kader il est parti et ce qui va revenir je vois pas le lien alors moi je vois le lien lui il le voit pas il il voit pas le lien parce qu'il est sur son téléphone ah bon on va faire une troisième message tu lui fais ce lien là en message privé ouais il faut lui faire le lien en message privé ou sinon je t'épelle le lien mais alors ça va être long parce qu'il est long le lien ça peut marcher aussi hein https httpmp.com t'as pub t'as pub ben non t'arrête qu'est-ce qu'il dit lui bon on va le rajouter je me passe à propos du thé tu parles tout Kader là je le vois là ah là je l'ai réajouté ok il est bien plus rapide que moi ah voilà ah tu as trouvé domaine tu as trouvé domaine non heeeeh je me suis entendu c'est que Kader est là salut Kader si je m'entends c'est que ça marche si je m'entends c'est que ça marche de toute façon j'entends nickel ah là là il manque plus que domaine il faut m'appeler donc euh c'est pas le domaine du coup normalement c'est hors la gauche désormais en leur vocal c'est plus un clip sur les vocals j'ai plus le clip sur les vocals connect toi au chat en話 au voice vocal ouais apparemment ça marche pas trop sur son téléphone peu compliqué à guise quand tu vois le switch de salon il faut qu'il rentre dans un salon et tu prends avec nous bah ouais il rentre dans un des salons dans le salon de l'after watch quoi il faut qu'il aille dans l'overwatch vocal après c'est vraiment il peut pas il faut appuyer sur tous les boutons nomaine si tu nous entends appuie sur tous les boutons ça devrait pouvoir marcher comme ça mais sur téléphone non mais sur téléphone c'est long ça fait connexion trois petits points il faut attendre ça prend un peu plus de temps apparemment sur téléphone que sur mon site clique gauche mais si clique sur le chat on verra dans le chat avant qu'ils puissent parler en fait ouais bon pendant ce temps je vais énoncer les équipes donc j'ai dit équipe midi contre l'équipe cédric donc du racisme avec du racisme bon alors t'inquiète j'attends ça va être mignon ça va être mignon alors donc dans l'équipe midi on aura avec lui bah irfanounais ouais mais pas encore les gens qui bug connard bah il bug pas du tout et il y aura pas besoin de tous et il y aura et tout senpai donc il n'y a pas besoin de twitch cédric bon c'est bon voilà et il y aura et il y aura kader tu es là kader tu n'es pas là donc c'est bon tu es là ça veut dire que tu es avec l'équipe midi voilà donc voilà donc l'équipe midi c'est c'est shiro c'est irfanounais c'est à chaque fois il en met plein et kader il a tout le monde t'as vu ouais mais ouais mais c'est vrai qu'à toi tout seul t'es deux personnes donc j'ai envie de te dire j'ai deux personnes je fais ça je pense que je suis pas mon nom binôme carrément et ouais tu es avec l'équipe tu avec l'équipe ah bah je change un petit peu les trucs bah en fait normalement il ya cédric le qui et nomen mais nomen il est pas là pour l'instant bas s'il est pas là bas je prends je prendrai shiro ou irfanounais ils passeront dans l'autre équipe si nomen ne vient pas je veux bien bah écoute si tu veux bien ce sera shiro qui passera de l'équipe de sévac voilà donc 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 nomen attend ouais il ya shiro qui a envoyé le discord le lien enfin quand même comme c'est ce jeu de tata nomen est attendu à la barre pour pour un témoignage ouais bah ouais peut-être comme ça ça peut marcher en effet on va voir ah tu l'as vu la deuxième partie ça y est moi j'ai pas encore vu l'eau ouais je l'ai vu ah vas-y c'est bon avec les fans on peut vous faire chier à rajouter tout de suite comment comment on va dire comment on parle qu'ils ont pris du lourd netflix la récemment ouais donc j'ai eu lieu il représente on est toujours là on est toujours là on a ajouté ajouté je veux du vagabond porte de l'xp ont alors j'ai fallu passer platine shiro mais il est perdu tu es pas passé platine non je suis redescendu hors 4 bon je suis encore resté goal je suis goal de 4 tu entraîne sur le vagabond il faut des trucs plus courts on est en train de cartes toujours non 20 alors domaine tu viens ou pas parce qu'on le voit plus d'ailleurs sur le chat il parle plus je pense qu'il essaie de se connecter j'ai pas de retour de nomaine qui switch d'application etc sur son téléphone nomaine il n'écrit pas j'ai rien pas oh c'est dommage ah ah bon bon bah dans ces cas là dommage pour pour nomaine donc on va on va commencer le jeu prochaine fois ouais prochaine fois il va on va avancer bah non tu vas prendre avec toi shiro euh non non voici shiro allez donc cédric lucky shiro contre irfanounet kader et midi franchement je pense que c'est assez équilibré au niveau des jeux je pense que tout le monde peut s'y retrouver je pense donc voilà allez bon alors comme pour la alors comme pour la dernière fois vous énossez votre nom avant la réponse je dis surtout ça pour toi cédric parce que toi t'es genre me donner la réponse à me donner ton nom mais c'est ton là il est solide si ça passe genre avant qu'il y ait un prénom de dit ou quoi non ça passe pas non ça passe pas il me faut le prénom il me faut le enfin le nom il me faut le nom il me faut le nom il me faut le nom sur il me faut le donc voilà donc pareil sur le tchat n'hésitez pas pour ceux qui sont sur le tchat de jeu de partie vous pouvez participer donc répondre aux questions en même temps il n'y a pas de souci et d'ailleurs d'ailleurs les chroniqueurs j'aimerais bien que vous ne regardiez pas forcément le tchat parce que j'ai remarqué que des fois on s'aidait du tchat bon alors donc il y aura 20 questions la première équipe a terminé les 20 à gagner voilà c'est très simple donc c'est des questions de question c'est fini hein c'est quand c'est fini j'ai pas attendu bah au bout de la 20e question sa fille je pose les 20 questions et celui qui a fait le plus de points à gagner ça finit c'est vrai qu'on aura 20 0 voilà donc voilà ça part sur les 20 donc c'est parti est ce que vous êtes prêts allez c'est parti donc première question ce sera sur fortnite combien de v bucks faut-il pour acheter un immo de verre sur fortnite allez kader 200 un point allez bravo kader en fait pas en plus de l'équipe c'est pareil que j'avais acheté des mots de leur parle de l'info hoh pour l'autre en face de votre tête à l'idée de l'état c'est pas possible c'est pour les moules hâte à citer l'état d'une pour un pigeon goldée tu vois l'héthé l'héthé l'art de l'ajout de l'avis en a deux cent avec un deux cent il y a des mots de verte elles sont cool mais je ne sais pas ce que c'était Je crois que c'est pas très pijons Ouais je suis pas un pijon level max Ouais moi je suis level moyen Ouais moi je suis level intermédiaire Moi genre Bon les pijons vous allez arrêter là Bon on peut avancer s'il vous plaît Merci Mais franchement Lucky Franchement Lucky tu me déçois Parce que honnêtement je pensais que t'allais répondre à cette question J'ai pensé à toi Je me suis dit il allait répondre Voilà mais vas-y Ce serait trop facile Je voulais un peu plus de corsage quand même Donc c'était bien 200 Exactement pour avoir animaux de verre Il faut payer 200 V-Bucks Sur Fortnite Ensuite Deuxième question donc un point pour l'équipe Midi zéro pour Cédric Et au niveau du chat ça ne joue pas Vas-y c'est parti Non mais apparemment Donc grâce à Kader Midi a eu un point Alors Je vais toujours avoir les points grâce à Kader Donc Je suis dit en fait dis moi Désolé Kader Alors Quel est le premier DLC sorti Dans Rainbow Six Siege Le premier DLC Le nom du premier DLC en fait Mais bro c'est impossible ça comme question Bah ouais c'est impossible C'est quoi ces questions Bah vous avez joué à Rainbow Six non ? Vous avez tout joué à Rainbow Six Vous connaissez pas le nom de la Kader c'est sur la neige là Ice je sais pas quoi Ouais c'est presque ça Ice wasteland Ah Black Ice Ouais c'est ça Black Ice De point pour Kader Putain Il est trop chaud Oh mais Kader Tous les trucs qu'il faut payer c'est bon Non il n'y aura pas que des questions sur du contenu additionnel je vous rassure Mais c'était gratuit en plus C'était gratuit Fallait même pas l'acheter Ouais en plus je crois qu'il était gratuit Ouais il était gratuit Black Ice C'est quoi l'extension de Overwatch ? Alors en parlant Overwatch Quand est-ce qu'est sorti Overwatch ? La date officielle de sortie du jeu Mai 2016 On va aller de mon bac 28 mai Oh mais c'est terrible Je veux des noms Je veux des noms Je veux des noms J'ai dit Cédric mai 2016 Oui mai mais quand au mai de mai Oui mai d'accord Tu veux l'heure aussi ? Non mais le jour Je veux le jour N'importe quoi Moi j'aurais dit 28 mai ou 24 25 mai C'était en mai c'était sûr Le 12 mai Non 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 Il refait une 24 mai Ouais c'est le 24 mai Exactement Mais il a friché gros Tu peux pas savoir le jour 24 mai 2016 Non par contre Ouais Vas-y c'est vrai que t'es nul Je suis nul de quoi quoi ? C'est quoi cette question au gars là ? Oh mais attends Je veux ce que le mec il a mangé quoi Et qu'est-ce qu'a mangé Jeff Kaplan au moment de la sortie américaine C'est mort de rire C'est pas mon problème Il fallait connaître la date Le 24 mai 2016 Bon Bon Tu peux pas savoir la date d'un jeu qui sort C'est impossible Tu peux savoir l'année Ah mais after Overwatch On parle d'Overwatch de partout Et il y a des mecs qui connaissent pas la date Bah alors et toi tu l'as connaissé ? Bah oui J'avais devant mes yeux Bah alors tu l'as connaissé pas ? Bah je l'avais devant mes yeux Il sortit quand tu fais 14 ? C'est pas mon sens C'est un même Genji Il est trop fort Il connait tout Le kit est ton Il sortit quand ? On va en avoir par 3 ? Le 8 novembre Euh ouais en 2013 ou 2012 Je sais plus Enfin bref on s'en fiche Alors Question suivante Donc pour l'instant 3 points pour l'équipe Midi 0 pour l'équipe Cédric C'est décevant de l'équipe Cédric Alors Quatrième Ah ouais ouais C'est chaud là les gars Allez c'est parti Alors Quatrième question Que dit Que dit Anzo lors de sa capacité ultime ? Je veux la phrase Je veux la phrase Je veux la phrase Ah moi je l'ai fait Moi je l'ai dit T'as pas dit Midi devant Moi je l'ai dit moi Je te jure Ouais il y a repos aussi Il y a dit tous les deux Si tu veux on le fait Mais on peut le faire même en japonais Fais le en japonais Enfin non je fais en japonais 3 Ouais mais je veux les prénoms Je veux les prénoms Ok j'ai gagné voilà Allez 4 points pour l'équipe Midi Bon bah qu'est-ce qu'il se passe à côté là Vous êtes endormi ou quoi ? Je demande à un mec qui parle Les mecs ils ont fait une fac de japonais gros Mais c'est ça ouais Ils ont fait une fac de japonais Ils ont fait une fac de japonais Ils posent des questions Quand je t'essaie c'est pas ça les équipes Mais les mecs vous regardez des mangas Il y a bien des phrases que vous retenez Quand vous regardez des japonais Vous regardez des mangas c'est tout Bah ouais Sale con Bah ouais Moi je veux juste dire Sous-titra d'Akima c'est Moshi Moshi Roll Super Taka d'Akima Taka d'Akima Taka d'Akima Taka d'Akima Taka d'Akima Allez Allez Question 5 Elle est vraiment facile Franchement Allez 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 Franchement elle est facile De quelle origine Enfin de quel pays d'origine est Tracer ? Bretonne Ah 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 C'est vrai que Angleterre Ouais Cédric Angleterre Ouais exactement Mais c'est quoi le mot qu'il a dit Vraiment sur ma tête ! C'est le même 2 euros C'est le même 2 euros Vous Cédric Angleterre 4 rappes Pour l'équipe midi Non le pire c'est que C'est même pas Angleterre C'est même Angleterre Airfan Royaume-Uni Ouais c'est Royaume-Uni Oh mais ça triche Quoi ça triche Ouais j'accepte Angleterre J'accepte Angleterre Un triche Allez laissez nous un point les gars j'accepte l'angleterre elle y accepte parce que là c'est des tricheurs parce que moi même j'écris angleterre je m'ai pas écrit royaume uni de mon côté ah voilà merci c'est écrit réponse angleterre donc c'est pas angleterre c'est royaume uni personne ne sait si c'est une écossaise une irlandaise ou je sais pas quoi personne ne sait demande à ton frère non mais au pire demande à ton frère il va te dire la différence ça y est tu me sors mon frère maintenant carrément bon accorde nous le point s'il te plaît t'inquiète pas d'avance tu vas pas pleurer non plus bon allez bon comme tout le monde chipote allez royaume uni donc équipe midi allez 5-0 bon alors ensuite sixième question alors dans assassin's creed premier quelle est la dernière cible qu'almo alim ordonne à altaïr d'éliminer le nom de la dernière cible le nom de la dernière cible dans 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 assassin's creed premier alors le nom du personnage il ya pas de points christopher christophe willem là c'est bon c'est après faut que tu mettes un temps ouais puisque si tu mets pas un certain temps non mais vous inquiétez ouais donc encore cinq secondes quatre non mais c'est fini stop stop trois il refaille c'est petit mieux deux un non personne n'a trouvé donc pas de points donc c'était robert c'était robert de sablé c'était robert de sablé donc personne n'a deux points toujours cinq zéro pour l'équipe midi on passe à la septième question alors quels sont les noms des équipes dans rocket league comme on appelle les les équipes dans rocket league équipe orange équipe bleu le qui le qui le qui orange et bleu mais là je m'appelle des équipes le qui orange et bleu mais là je m'appelle des équipes L'alpha bétallat le pas bétal Y'a plus de respect est-ce que le respect existe un jour va-y qu'honneur c'est le plus de ce niveau là attends c'est notre premier point c'est pas des dlc c'est pas des dlc c'est pas des dlc Alors, dans GTA V, comment s'appelle l'animal de compagnie de Franklin ? C'est un chien. C'est un chien noir, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Il a un prénom. Irfan Chop. Comment ? Chop. Irfan Chop. Ouais, c'est ça. Chopper. Le mec, il n'a jamais vu à GTA V. Il s'en prie Irfan ! Il n'a jamais vu à GTA V. C'est ça. Point pour Irfan. Je crois que quand il a acheté la console, c'est un VGP. Ah, c'est grave quand même les mecs. 6-1. 6-1, vous me décevez grave. Je pose une question méga simple pour vous. Question Destiny. Combien y a-t-il de coffre dans le caveau de verre ? 5. Cédric, 5. Ouais, c'est ça. 5. Paul, le bon gosse. 5. Il y a 5 off. Alors, rentre le choix de monsieur qui... C'est moi ? C'est moi ? C'est moi ? T'as dit 5. Après, il a dit Cédric, 5. Et puis toi... Eh non ! Je l'ai dit avant. Je l'ai dit mais 50 ans avant. Allez, allez. Donc... J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit... J'ai dit midi 5. 5. Ah, Cédric ! 6-2 pour l'équipe midi. On fera plus sur Discord. Franchement, on fera plus sur Discord. Ah, c'est vrai ! Ah, bah c'est vrai ! Moi, je trouve ça... Je te jure, cette fois, je dis des choses... Même tout à l'heure, j'ai dit un truc... Mais ça le fait que avec toi, gros ! Bah oui, bah ça fait que avec moi, on va tout changer ce mot. C'est ta troupe qui est bonne, là. Ouais. T'al'heure, j'ai entendu, il a dit Sardine bébé, personne n'a répondu. Rires 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 C'est un peu... C'était 5, il y a 6, il y a 6, il y en a 1, il a jamais été trouvé. Allez, tais-toi, 5, c'est bon. Vous connaissez la cachette du 6ème coffre. Caché du carreau de verre. Ouais, fallait jeter une grenade. Bah, d'accord. Rires Alors... Question suivante. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Ok, je veux dire, je m'entendais jusqu'à que... Vas-y, dégage. Je suis toujours là ? Oui ? Dites la question ? Oui ? Réponse A ? Rires 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 Ah, mais vous êtes malade. C'est le mec qui est dans le châffu. Ah, mais trop dans le châffu. Allez, il y a une petite question, là, bande de loups de verre ! Alors, 10ème question. Je suis encore trop rager. Rires Alors, 10ème question. Combien y a-t-il de totems Dans la première phase du raid de Kropta 1, 3 1, 3 Dans la toute première phase Dans la toute première phase du jeu Combien y a de totems C'est de l'enfer Le totem Il a dit Il dit du totem Le même Vas-y moi le kive Aller donnez-moi un nombre Moi perso je réponds même pas Quand j'entends des gros mots comme ça Non mais moi c'est pas possible Je peux pas répondre à ça Des totems il a dit Le mec s'est cru dans Je sais pas quel jeu Déjà pourquoi des totems Parce que déjà on en faisait jamais des totems Je sais pas quoi des lanternes y avait rien On passait en invisible On avait des dappettes Ah bah oui mais il y avait un nombre Un nombre à passer Oui mais c'est le nombre Non non le nombre total Le nombre que tu passes en fait Le nombre que tu passes Le nombre que tu passes C'est vrai C'est mon cul Non mais Je n'ai pas compris Le nombre que tu passes Oui le nombre que tu passes Oui exactement Il n'y a pas besoin Tu peux même en passer 0 Je l'ai déjà passé en passant 0 Oui mais mais dis C'est mon normal quoi En attendant Non 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 je te jure J'ai passé sans rien Sans aucune J'étais tout lent comme un connard J'avais le poids de je sais pas comment ça s'appelle Mais le poids de ténèbres Oui poids de ténèbres Attends même le Cédric l'avoue Alors là il est en train d'avouer que Airfan Airfan l'a dit Parce que moi je n'ai pas entendu Airfan Donc c'est pour ça Vous criez tous Vous criez tous Et j'entends rien Donc ça fait 7-2 Donc ça fait 7-2 pour l'équipe Non mais compte pas le point Il a les tricher sur Intermen Quoi ? La question a été posée depuis au moins 10 minutes Le mec il dit Je suis outré Moi je m'en fous c'est 7-2 Allez 7-2 Regarde Airfan il rigole comme un dauphin Ça veut dire qu'il a triché putain Non pas du tout Je suis outré Alors Déjà juste que Airfan dise je suis outré C'est un signe ça Question 11 Question 11 Parmi ces noms Ok Google Il y a signe de totem dans le signe Il n'y a pas de totem dans le signe Ah mais c'est pas possible Vas-y Vas-y Bon Alors Question 11 Parmi ces noms Qui sont Qui sont Pourquoi j'entends des échos Ah mais j'entends des échos les mecs C'est pas possible Non mais je suis en train de rigoler Non mais on n'est pas d'écho Non mais on n'est pas déco Je suis en train de rigoler Je suis en train de rigoler Je suis en train de rigoler Une question sur la lore de Destiny les mecs, un petit peu quand même Irfan, Osiris Ah pas du tout Genre, il y a 3 personnes J'en demande au moins une Si vous arrivez au moins à trouver une facilement C'est déjà, je valide Il y en a 3, normalement Si déjà vous m'en trouvez une c'est bien Louis le Faucon Non Comment elle s'appelle là ? Irfan, comment il s'appelle le mec qui avait fait la Prévodou ? Lucky Ishtar Non Encore 5 secondes Le mec, le créateur d'Apupé Vodou Le créateur d'Apupé Vodou Je ne sais plus comment il s'appelle Irfan, Omaskoutine 3, 2, 1 Terminé Terminé Donc c'était Tolland Il y avait Tolland Il y avait Tolland, il y avait Aga Et il y avait Eriana 3 C'était les 3 qui avaient accompagné Eris Il y avait Tolland, Aga Mais moi je voulais au moins Tolland Parce que Tolland, lui on l'entendait souvent Mais moi je le savais Tolland Mais moi je le savais pour Tolland quand même Bon Par contre, je tiens à dire que Cédric me déçoit quand même Ah grave, moi je suis très déçu parce que là Ce questionnaire était fait en 2 secondes En 2 secondes de rien du tout En 2 secondes de rien du tout En 2 secondes de rien du tout Alors Mais oui c'est ça, mais oui bien sûr Je connais pas mes réponses Alors, question 12 Dans Uncharted 3 Qui sont les compagnons de Drake ? Je veux au moins 2 compagnons de Drake Uncharted 3 Dès jurent ça moi Je crois que j'ai joué au Charted Mais putain il a joué au Charted Mais t'a joué au Charted pelo Yerfan, Elena Yerfan, Elena Yerfan, Elena L'autre la Sullivan Mais je veux des noms Donne-moi ton nom avant de donner les réponses Yerfan, Sullivan Yerfan, Elena Oh voilà, bah euh Attends vous il copie ce que je dis hein Ouais mais tu donne pas ton prénom Mais franchement mais fais lui des claques à ce mec Il donne pas son prénom Il donne des points Depuis longtemps, j'ai pas demandé de ton prénom. Mais oui, mais Cédric, merde. Oh là là, c'est pas possible. Fais les choses dans l'ordre, s'il te plaît. Dans l'ordre, ton prénom et ensuite les noms des personnages. Alors, j'acceptais. Donc, il y avait Sully et Elena, bien sûr, j'acceptais aussi Cutter et Chloé. Alors que Cutter, c'est dans le premier. Non, dans le 3. Cutter, il est dans le 3. Non, il est pas dans le 3. Cutter, c'est l'anglais, celui qui se fait blesser. Il se fait blesser. Il est avec son truc, son jean moulant. Et sa chemise, sa chemise quechoua. Mais oui. Question 13. Je me rappelle qu'on a fait la coop. Question 13. Quel est le nom de la monture de Gérald de Rive dans The Witcher 3 ? Irfan, Arblette. C'est ça, Arblette. Boum ! Oh ! Il est avec Irfan, quel joueur habitué ici ? Donc, ça fait 9 points. Mais lui, il s'est... C'était entre deux captures de ce trait. Alors là. Eh, vas-y, active Google. Arblette ! Trosti qui a répondu en premier. Ouais, Trosti qui a répondu en premier du côté du chat. Trosti en plus. Ouais. Et la question précédente, c'est qui qui a répondu en premier ? C'est Kadimi. Ouais, c'est Kadimi, pardon. Kadimi. Il avait dit Sully, mais t'as dit qu'un seul personne. Il fallait au moins deux. C'est dommage. Pourquoi il fallait au moins deux ? Il a dit Sully, mais il a dit une seule personne. Il en fallait au moins... Il fallait au moins deux personnes. Il change les règles au fur et à mesure. Non, j'ai dit... Je pense qu'il n'a pas dit les autres. Il a dit plutôt ceux que nous, on n'a pas dit, je pense. Non, il a dit... Ici, il a dit Sully. Irfan, j'ai entendu Sully. Peut-être parce qu'il l'a dit, parce qu'il l'a vu. Ah, bah ça. En tout cas, j'en voulais au moins deux pour Uncharted 3. Surtout Sully et Elena, c'était les plus simples. Ils étaient dans tous les Uncharted 3. Ouais, mais j'en tiens. Franchement, c'est vrai. Il n'a fallu cinq ans pour tout le monde, ça. Il en voulait au moins deux. Alors, donc, question 13, c'était bien Ablette. Donc, le point pour Irfan. Question 14. Quel est le sous-titre du jeu de The Witcher 3 ? Donc, il est en train d'Irfan et de Wild Hunt. C'est ça, Wild Hunt. Ah, le sous-titre 3, j'aurais rien compris. C'est le sous-titre 3, c'est pas le sous-titre. J'allais dire, le qui bosse Stéphane. C'est le sous-titre. Il voulait le nom complet. Ces questions, ils ne sont pas... Bah, le sous-titre. Bah, le sous-titre de The Witcher 3, c'est Wild Hunt. C'est son sous-titre. Le sous-titre, c'est... Ah, c'est le sous-titre. Eh oui. Le titre, c'est la licence Witcher 3. Et son sous-titre, c'est Wild Hunt. Il n'y a pas un sous-titre comme ça ! Il y a des limites, quand même ! Il y a des limites, mon gars ! Non, mais s'il te plaît, il y a des limites, c'est... Alors, du côté de... C'est... C'est Trusty, Wild Hunt, exactement. Bah, deux points pour Trusty, parce que depuis... T'as Trusty ? Oh là là, j'ai un beau gosse, quoi. Deux points pour Trusty, du côté du chat, hein. Et bien dans le Discord de Quentin, putain. Quentin ? Quentin ? Et là, 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 ça commence à être chaud, là. Il faut vous réveiller du côté de l'équipe... Putain, je suis mort par ta faute, calme-toi, là. Il faut vraiment que vous vous réveillez du côté de l'équipe, Cédric. C'est pas possible, hein. J'avoue, j'avoue, c'est faux. Alors, question 15. Où peut... Alors, c'est... Cette question peut-être un peu difficile. Où peut-on trouver Mewtwo sur Pokémon 1 ? Dans le premier Pokémon, premier roster. Dans la mer Indigo. Purée. Non. Oh, c'était dans une grotte. Dans la grotte des Secrets. Non. Dans la grotte de la Coupe de Feu. Non. Dans la grotte d'Escabane. Non. On est d'accord. Dans la grotte du Retour du Roi. Encore 5 secondes. Le... 4. Arrête ! 3. Dans la grotte du... 2. Du passé composé. 1. Fini ! C'était la grotte azurée. La grotte azurée. Oh, mais voilà, j'étais sûr. C'était la grotte azurée. Ah, je me rappelle quand j'ai fait le jeu en co-op là. C'est... Ah, bah enfin, je répète le nom de la grotte du passé composé. La grotte du passé composé. Ah ouais, c'est culture générale du jeu vidéo, trusty. Il faut connaître. Il faut avoir joué un petit peu dans sa vie. Ah ouais, c'est chaud là. On s'arrête pas qu'au MMO là. Ouh. Ah ouais, je suis fouquée là. Ah là 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 là. Alors, ensuite, question suivante. Donc, c'est la... Camimi, je crois, il fait genre... Camimi, je crois, il fait genre... Il a le décalage, tu sais. Pas tant que trusty, il répond en même temps que nous, tu vois. C'est à l'heure qu'un dans tout le temps. Ouais, c'est à l'heure qu'il fallait pour gagner dans la vie. Bon, bah non, du côté du chat, c'est pas compté. Puisque personne n'a trouvé au moment où j'ai dit stop. Alors, question 16. Ah bah non, j'ai dit stop et personne n'avait encore dit la réponse. Je surveille le chat. Je surveille ? Non. Franchement, il y a le décalage. Avec le décalage, Camimi, il vient peut-être d'avoir... Ah ouais. Moi, je l'aurais donné. Franchement, Camimi est dans mon équipe. C'est quoi ? Bon, allez, je vais lui donner le point dans le... Doutes, avec le décalage, allez. Donne le point. Grotte Azurée. Donc, pour l'instant, c'est Troïsti qui a deux points. Et Camimi qui a un point du côté du chat. On a dix points... Ouais, c'est ça. Dix points du côté de l'équipe Midi. Deux points de l'équipe Cédric. Oui, non, mais... C'est chaud, là. C'est chaud, là. C'est chaud. Je pensais qu'on allait qu'à un point. C'est chaud, là. J'avais pas vu le voir, en fait. Question 16. Dans The Last of Us, comment s'appelle le virus si destructeur de l'histoire ? Le Sida. Le nom du virus dans le jeu de The Last of Us. Je l'aime le point, Midi. Hein ? C'est Bola. J'entends pas. Irfan Cordyceps. C'est ça. Irfan Cordyceps, exactement. Mais il a jamais joué, gros. Et ouais, mais... Arrête, arrête. J'ai joué chez Midi. Il l'a remonté. Oh, ça me casse. Je l'ai joué chez les couilles. Il était plus fait là, le sourdé. J'ai jamais joué. C'est gros biceps. C'est gros biceps. C'est gros biceps. C'est gros biceps. Il y a plus de décalage, là. Cordyceps. Il a écrit Cordyceps. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais c'est ça, Cordyceps ? Non, Cordyceps. Tu as dit Cordyceps. En même temps, tu as dit Cordyceps. Alors... Oui, mais ça dépend de l'un qu'il a joué. J'ai des mauvaises réponses, alors. Non, sachant que le Cordyceps, ça existe vraiment. C'est un champignon. Il existe vraiment. Mais il ne fait pas ce que fait dans le jeu. Ils se sont inspirés d'un vrai champignon. Mais il ne fait pas du tout ce qu'il fait dans le jeu. Il est même inoffensif pour la... Il est inoffensif pour la... Il est inoffensif, mais tu l'as déjà vu, je prends le champion. Non, tu ne l'as pas vu. Alors, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il s'énerve. Il ne trouve pas de réponse et il s'énerve. Bon, alors. Je ne l'énerve pas. Non, mais non, je parle de... Il est super toxique et tout le monde. Il s'énerve. Il s'énerve. Il s'énerve. Il a insulté l'arbitre. Oh là là, moi, je dis carton rouge, là. Moi, je t'ai à préciser que je suis avec Medi. Moi, je t'ai à préciser que Lucky est avec Cédric. Bon, alors. Ah, merde. Question 17. Je ne prends pas comme ça. Question 17. Au début de Batman Arkham City, Catwoman veut forcer un coffre. À qui appartient-il ? Batman ? Cédric, Batman ? Non. Lucky Joker. C'est Mister. Point d'autorogation, là. Non. Heerphone, Tiger. Non. Non. Mister. Point d'autorogation. Non plus. Heerphone, double face. Oui, double face. Mais il a pris. Oh, c'est bon. On a tout dit. On a tout dit. On a dit ce truc, là. Non, on n'a pas dit le pingouin. Non, on n'a pas dit le pingouin. Vous n'avez pas dit Mister Freeze. Vous n'avez pas dit Poison Ivy. Mais c'était double face. C'était double face. C'est Mister Nygma. Mais comment il s'appelle ? Ah, Mister Enigma. Mister Enigma, ouais. Misterio. Non, en fait, je crois que c'est Misterio. C'est pas Misterio. C'est Misterio, je crois. C'est pas Misterio. Préfère en Mister Poison. Trusty qui a répondu en premier. Double face. Donc, un point pour Trusty. Vas-y, t'es sur le chat. Alors. Question 17. Euh, c'est 18, pardon. Question 18. Alors, dans Skyrim, quel élément les trolls craignent-ils ? Quel élément que les trolls... Midi, midi, l'eau. Ah voilà, c'est vrai que le feu. Feu, ouais, exactement. Le qui, le feu. Oh, j'ai 18 ! Wouah ! Un point. Mais non, mais c'était trop fort. Il n'a même pas joué à Skyrim. Ah, mais moi, je crois que c'était les trolls des volcans. Oui, mais il y avait les trolls des volcans. Je ne sais pas quoi. Non, c'est fou. Trusty, le feu. Trusty, le feu. Tu crois que je connais ? Mais ce mec, il est en train de vous troller. Il n'a jamais touché Skyrim de sa vie. Qu'est-ce que tu en sais, ce qu'il a joué ? Lucky, pour Scroda. Non, midi, je ne crois pas qu'il a joué à Skyrim. J'aurais souvenir s'il avait joué à Skyrim. Et ça, tu ne t'es pas dit ? Il jouait à Elder Scroll. On a joué à Elder Scroll Online. C'est vrai. Bon, on n'a pas duré longtemps. On a fait deux jours, je crois. Et on l'a tous vendu. Je crois qu'on a joué deux jours à Elder Scroll Online. C'était bon, après. Horrible. Elder Scrolls. Elder Scrolls. Je l'ai acheté à cause de Solide des jeux de Théo et depuis, je ne l'écoute plus. Alors ? À cause de... Bon, 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 bon. Moi, on m'a dit qu'il fallait l'acheter. Moi, on m'a dit qu'il fallait l'acheter. Je l'ai acheté. Je ne savais pas d'autres jeux. Non, d'ailleurs, c'est Destiny. Je croyais que je t'avais fait acheter. Enfin, bref. Bon, aïe, aïe, aïe. Ensuite, question 19. Alors, celle-ci, elle est très facile. C'est vitesse. Et n'oubliez pas votre prénom, s'il vous plaît. Votre prénom avant la réponse. Je pense que la règle va changer la force. Qui édite le jeu Watch Dogs ? Qui est l'éditeur du jeu Watch Dogs ? Le CubeSoft. C'est vrai, CubeSoft. Le CubeSoft, exactement. Oh là 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 là. Mais vas-y, mais ça me casse les couilles. Le mec, il a 20 points d'avance. Il se plaint. Non, mais j'y crois pas. Je me casse les couilles. Il faut juste crier dans ce jeu. Et moi, je l'ai dit il y a un an. Il y a un an. Ce troll avec elle. Je l'ai dit il y a un an. Regardez bien la vidéo. Eh, mais dis-moi, je me rappelle qu'on a fait le jeu en coop. T'inquiète. En plus, c'est un jeu qu'on a joué et tout. Avec le cube. On a fait des... On a hacké des pas de planches. Je te jure. Oh non. Oh non, mon dieu, mais quelle horreur. Oh non, mais quelle horreur, les mecs. Même avec 20 points d'avance, le mec, il ose troller, quoi. Il ne troll pas, il rafle. Il a 12 points, il a 12 points midi, mais il troll quand même. Enfin bref. Bon, allez. Question 20. Allez, question 20. Oh putain, la fameuse. La fameuse dernière question. La fameuse question à 20 points. La question à 20 points, exactement. Non, mais ça ne va pas, non ? Tu rêves, là ? Dans... Ah, il y avait... Ah, attends. Ça va y marcher. Ça va y marcher. C'est la question play-off, mon gars. Dans God... Le personnage principal a une soif de vengeance. Mais contre qui ? Quel est le personnage contre qui ? Kratos. Ouais, c'est... C'est ce soir, exactement. Oh, c'est une machine ! Oh, merci. Comment il s'appelle l'autre, là ? Le mec sur YouTube. Il aide beaucoup. Jean-Baptiste Chaud, merci. Anoxia qui vient de se pointer, nous sortons de Zeus, mais c'était pas assez rapide. C'est Trusty qui était plus rapide. Et ouais. Donc ça, t'es trop en retard. Donc, c'est... Exactement, c'est le père de Kratos. Apparemment, certains ont joué à God of War, ici. Pas tout le monde. Ouais, je sais. On l'a fait en cop, on l'a fait en cop avec Juki, encore. Ouais, en cop, je me rappelle. Quand on était en train de faire des... C'était fou comme jeu. Ouais, de la guerre et tout. Un jeu de guerre et tout. Ouais, la guerre. Ouais, mais il est plus facile. C'était de la bande et tout. Ouais, des quad-feed, mais moi, j'arrive pas trop, tu vois. Moi, je suis en plus un mec qui aime bien faire du 1v1, tu vois. Après, tu vois, je rentre pas dans les affaires. Du coup, comme ça, il fait comme elle valait 20 points, la question, on a gagné, non ? Non, 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 elle valait pas 20 points. Par contre, j'ai une question bonus qui vaut 5 points. Mais ça, c'est une question bonus, là. Question bonus qui vaut 5 points. Mais je veux la réponse complète. Et vous avez moins de 10 secondes pour la répondre. Et vous avez pas le droit de faire des trucs. Vas-y. Allez. Dans Final Fantasy XV, comment s'appellent les 4 héros principaux ? Dans Final Fantasy XV. Eh, il s'appelle, euh, Astaroth, euh... Il refait un Astaroth. Il fait une monstre. Pourquoi de milker ? Gravity Rush, euh... C'est quoi, c'est qu'il voulait ? Mais le mec, il est en train de changer sur Internet, quelle horreur ! On l'entend, je trouve. Quelle horreur, quelle horreur, mais quel tricheur ! Quel tricheur ! C'est ça, Cédric, bravo. Pourquoi il cherchera pas ? Cédric a trouvé. C'est trop bien. Cédric a trouvé. Cédric, il a platiné, les gars, aussi. Il est fait de tranquille. Cédric a trouvé. Ça fait un an, il platine rien. Mais si, il a platiné, il a fait le jeu en coop avec moi. C'est vrai. Il faut le platiner à deux et tout, là. Voilà, les persos principaux, donc c'était ça, Ignis, Gladio, Lius, Noctis et Ompto. T'aurais pu poser des questions sur tous les jeux que t'as pas joué ? Bah non, j'ai pas joué à tous les jeux, Skyrim, j'y ai pas joué, par exemple, tu vois. C'est l'équipe de Cédric qui gagne. Euh... Non, non, c'est l'équipe Mehdi qui gagne parce qu'ils ont 12 points. Ils ont 12 points, vous avez eu 10 points grâce à cette question bonus, mais c'était pas suffisant. Eh, mais Saif, pourquoi tu fais des questions à 5 points si ça sert à rien en fait ? Non, la dernière question... Bah, il fallait répondre aux bonnes réponses avant, voilà, et t'aurais pu gagner grâce à la réponse bonus. Ça sert à rien de mettre une question à 5 points, si même si on gagne, on rattrape rien, quoi. Bah non, ça va pas forcément... Plus de questions, il y a plus de questions. Franchement solide, il y a des questions, il y a tellement de questions. Mais fais des questions, on met ça en point. Fais des questions de ta tête, là, de ta tête, vas-y, vas-y. Des questions de ma tête, comme ça, normal, et tout. Si, il y a un jeu vidéo, là, ça frappe, là... C'est un mauvais joueur, vas-y, fais-y. C'était des gosses... Ah non, les mecs, vous êtes sérieux, ces questions de ma tête, comme ça... Franchement... Allez, 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 allez ! Sinon, on va faire des questions, allez, allez, allez. Genre, parle-nous, IPA ou tout, je sais pas, moi, Rayman ou Spiro, tu vois, genre... Ouais, des vrais jeux, quoi. Des vrais jeux, non, mais... Tu sais, le mec, il y en a fait, ouais, j'étais jusqu'à des années 2000, pour les questions. Bah, elles sont toutes des années 2000, elles sont toutes des années 2000. Il y en a, sauf, il y a une seule question. Il y a une seule question qui était peut-être avant 2000. Moi, quand je dis années 2000, c'est 2000 jusqu'à maintenant, voilà, pas... De 2000 à maintenant, voilà. Il y a une seule question, il y a une seule... Il y a une seule question qui était avant 2000, je crois, c'était Pokémon. Ah oui, la grotte, la grotte du passé composé. Grotte azurée, ouais, la grotte azurée. La grotte azurée, ouais, celle-ci, c'était avant 2000. Mais c'était la seule, il n'y en avait pas d'autre. J'ai droppé un bout de boutique, il était chaud. Ah bah, attendez, je vais vous poser une question, allez, avant, avant... Allez, avant années 2000, allez, avant années 2000. Allez, une question. Dans Metal Gear Solid 1, qui coupe le bras de Revolver Oslox ? Ouais, le cyborg, est-ce que vous avez son nom ? Il a un nom aussi. Mais c'est le cyborg, j'accepte. Genre, oui, mais avant, il s'appelait Ninja X. Ok, Google, Ninja X... Wesh, mais ça, c'est des questions faciles, un peu, non ? Ouais, elles étaient faciles, elles étaient faciles, les questions, arrêtez ! Franchement, c'était que des jeux récents, mais c'était que des jeux récents, quasiment ! Il n'y a même pas de vieux jeux ! C'était que des jeux récents ! C'est lui qui joue à ça, et il ne se rappelle même pas de... En plus, Cédric ! Franchement, Cédric ! Tu vois, genre, on y va, là, pose du lol, là, c'est bon. Ouais, n'importe quoi ! Les mecs, ils te disent, ouais, c'est quoi ? C'est même pas, c'est quoi ? Euh, les mecs, ils veulent des questions sur lol ! Ils veulent des questions sur lol, mais je trouve des questions sur lol, il n'y a pas de soucis ! Non, 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 non ! Allez, allez, fais des questions ! On est Moxia et Trosti dans mon équipe ! C'est tout ! Moi, je vais chier au drôle ! Allez, allez, mets les questions ! Allez, mets les mets ! Oh, mais vous êtes malade, les mecs ! Allez, fais des questions, allez, si t'as un homme, hein ? Ah bah, attends ! J'ai vu des questions, fais des questions ! Attends, il faut que j'en trouve une question dans ma tête ! Moi, il faut que j'affléchisse un minimum ! Allez, hein ! Allez, à demain ! Fais des questions ! À bientôt ! À bientôt ! À mercredi ! À le mec ! À le mec ! À demain ! Carrément ! Comme ça ! Ah, mais arrête, Cédric ! Faut pas être dégoûté ! Normalement, franchement, tu devais gagner ! Et t'as donné la victoire à midi ! Et t'as donné la victoire à midi ! Non, moi, je l'ai gagné ! Mais non, t'as perdu ! Regarde les mains ! Je joue en même temps, hein ! Faut pas que tu dises que je joue en même temps, hein ! Ouais, le mec, il joue ! Bref, forcément, c'est pas sérieux ! C'est pas du tout sérieux, ça ! Je vais presque patiner un jeu, là ! Ouais, je jouais pas en même temps, et du coup, voilà ! Je joue sur la tête ! Ouais, je joue sur la tête ! Moi, je t'ai pas les sous-d'où en même temps, hein ! Non, mais... Non, mais l'équipe ! Tu joues les mains libres, t'as plus ton cerveau ! Hé, bref, c'est des questions ou ça ? Noob, toi ! Non, non, pose des questions ! Mais j'ai fini ! Ma question, j'ai fait ma liste, c'était fini ! Oui, mais elle est bizarre, ta liste ! Comment ça, elle est bizarre, ma liste ? Mais arrête ! T'as gagné ! Tu te plains, en plus ! Bah... C'est la première, c'est de la merde ! On veut... On veut les ridiculiser encore plus, en fait ! On va perdre, ouais ! Allez, pose des questions ! Allez, vas-y ! Bah... Vas-y, une question LOL, alors ! Quelqu'un veut une question LOL ? Je suis sérieux, hein ! Non... Ouais, non, moi, je veux pas, moi ! Bah ouais, là, on est d'accord ! Y'a que Giro qui peut répondre à une question ! Moi, je veux que tu fasses des questions sur tout ! Sur tout ! Bah, j'ai fait des questions sur tout ! J'ai fait des questions sur plein de jeux différents ! Moi aussi ! Oui, mais... Dans notre équipe, on a pas de joueurs de LOL ! Ouais, mais là, j'ai pas posé de question LOL dans le questionnaire ! J'ai dit, vous voulez une question LOL ? Je vous en remets une question LOL, mais... Bah oui, mais une question LOL ! Une question SATA ! Non, non ! Non, mais une question... SBR ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! C'est chaud, là ! On aurait dit Aéropotatoz, quoi ! C'est grave ! Ah ouais, ok ! Bon, allez, je vais... Alors... Allez, je vais poser une question de LOL ! Allez ! Et sachant que Juju, je n'y ai jamais joué de ma vie ! Je vous trouve une question comme ça ! Allez ! Bah voilà, tu connais même pas les réponses ! Ah non, non ! Je connais la réponse, mais je n'ai pas joué à LOL à toute personnelle ! Pour ce coup ! Alors ! Euh... Midi... Euh... Luxe ! Luxe ! Luxe ! Vas-y, pose ta question ! Alors ! Qui n'est pas... Qui n'est pas un ninja parmi ces personnages ? Kenen, Zed ou Shen ? Euh... Midi Shen ! Midi Shen ! T'as dit quoi ? Zen ! Irfan, le premier que t'as dit ! Bah... Bah Zed ! Ah ! Midi, le deuxième que t'as dit ! Vas-y ! Vous êtes fous ! Non, mais on les a tous faits ! C'est... 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 Il n'est pas ! C'est un ninja ! Zed, c'est un assassin ! Zed, c'est pas un ninja, c'est un assassin ! Exactement ! Donc c'était bien Zed ! C'est Noxia qui a gagné ! Et c'est Noxia qui a eu le point ! Ah ! On voit que Noxia il joue à LOL ! On voit que c'est un petit joueur LOL ! Qu'est-ce que j'ai dit avant ? Le mec il a mis des trucs sur Nintendo ! On n'a rien vu sur Nintendo ! Y'a une image de Nintendo ! Y'a une image de Street Fighter ! Y'a rien eu ! Ah bah ça c'est... Ouais mais ça c'est mon graphiste ! Je sais pas pourquoi il a mis ça ! Donc j'ai... Bah c'est jeux vidéo en général ! Tu m'as pas dit sur quoi ça portait alors ? Bah parce que si je dis sur quoi ça porte... Ça facilite le truc ! Donc moi je... Je pense qu'il n'y a pas une confiance mutuelle en toi ! Ah 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 ! Allez trouve d'autres questions ! Bon je vais dire inquiétant ! Ah c'est ça vous êtes fou les gars ! Ah c'est pas toi qui pose les questions ! C'est le mec qui pose les questions ! C'est un singe dans Overwatch ! Winston ! Ah regarde ! C'est bien joué on l'a fait dit ! Allez ! Une question très facile ! Dans Overwatch ! Et je veux la phrase en français ! Quelle est la phrase de l'ulti de Ange ? Ah ouais ! Elle ne fait pas ! Non 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 ! Non 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 ! Elle ne le fait plus ! Elle ne le fait plus ! Non non ! Même plus ! L'ulti c'est Valkyrie ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! C'est... C'est plus son ulti ! Ah ouais ! C'est un nou... Ouais mais c'est pas grave ! Je veux quand même le nom de cette ulti ! C'est pas grave ! Même si il y a eu une mise à jour ! Ok ! Valkyrie ! Non j'ai pas demandé le nom de l'ulti ! Non j'ai pas demandé le nom de l'ulti ! Mais la phrase qu'elle dit dans son ulti à la base ! Mais il y en a pas ! Elle le dit pas ! Elle dit pas de phrase ! En français il y en a pas ! Ah c'est fini ! Elle dit plus rien ! Heu ! Heu ! Des fois ça change ! Tu comprends pas ! Et bah alors dans ce cas là ! Quelle est la phrase ? Chaque fois que je joue Wanzo ! Dès que j'ai mon ulti ! C'est ce qu'il dit ! On ne meurt jamais ! Pourquoi ? Il a 10 fois encore ! C'est le mec qu'il en a marre ! Moi je vous pose une question ! Moi je vous pose une question ! Moi je vous pose une question ! Allez ! Moi je ne réponds pas aux questions des chroniqueurs ! Là j'ai pas aux questions ! Sur Overwatch les gars ! Sur Overwatch les gars ! Sur Overwatch les gars ! Il est mouche ! Il joue pas avec ! Il a dit qu'il était mouche ! Aïe 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 ! Bah oui ! Il dit je sais pas quoi ! La frappe du dragon blanc ! Dragon blanc ! Non le tigre blanc ! Ah non ! Même toi tu connais pas la réponse je crois ! Non ! Par la force du tigre blanc ! Tiens ! Tiens ! Une question Nintendo ! Tiens ! Une question Nintendo ! Sur Zelda ! C'est Link ! C'est le prénom du personnage ! Alors ! Je vous donne même sur quelle Zelda ! Parce que des Zelda il y en a eu plein ! C'est sur Twilight Princess ! Ah celui-là ! C'est le seul que personne a joué putain ! Oh ! Bah comme par hasard ! Sur Twilight Princess ! Alors ! Dans Twilight Princess ! J'ai joué à un Zelda ! Qui est Lars ? Dans Twilight Princess ! Un voleur ! Un voleur ! Un chevalier ! Ouais 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 c'est un voleur ! Irfan un chevalier ! Irfan un chevalier ! Un voleur de quoi ? Non c'est pas un voleur ! C'est pas un chevalier ! Non c'est pas un voleur ! On me dit tu as pas raison ! C'est pas un voleur ! C'est pas un voleur ! Non ! Non plus ! Non plus ! C'est euh.. C'est compagnon ! C'est... C'est... C'est Larsen ! Larson ! Larson il est fou ! Il est fou ! Il est fou ! Alors hein ? Qui est Lars ? Dans Twilight Princess C'est ton rival euh... Pendant que tu sais quand il va boire le thé en fait et... Ouais on a vu le thé ensemble il y a quelques jours, il m'a dit justement son identité, c'est pour ça que je vous le demande aujourd'hui Allez putain C'est le Prince des Horaces Ah bah oui c'est ça Le Prince des Horaces Mais je l'ai dit, vous m'avez pas entendu ? C'est un bug hein ? C'est un bug ! Je t'arrive pas à rendre les peintures d'édition au Discord Eh c'est bon on change d'appli après hein, c'est bon au Discord ça marche pas, ça m'a saoulé Rires Ah le plus c'était Timpick mais... Ah putain Allez Super Mario 64 Oh putain Qui a joué à ça putain mais ils étaient même pas nés les mecs Arrêtez pas dans eux ! T'es même pas nés ! Vas-y Mario Bros, c'est facile Tous les 5 niveaux t'avais un Bowser Rires Rires Bon bah apparemment Super Mario 64, personne ne le trouverait donc je laisse tomber Bah des fois t'avais le niveau Bowser change, ils t'enlevaient 2 carrés et te les déplaçaient un petit peu Rires Rires Le blanc Bah oui parce que c'est fini, c'est l'équipe Midi qui a gagné depuis tout à l'heure Ah on veut Jouer Mais t'as joué mec Qu'est-ce tu veux plus ? Ah ouais alors vas-y Mario Odyssey Allez Mario Odyssey C'est récent ça, ça date de 2017 Mais oui mais personne peut jouer Oui Attends moi j'ai connu mais j'ai jamais joué Si tu veux oui ça se fait pas pour les autres Moi je le connais par coeur Il a jamais joué, laisse-le se préparer Ouais en plus toi tu le connais par coeur ça se fait pas ouais Ah oui ça se fait pas moi je l'ai étudié Ah oui d'un coup ça se fait pas Oh comment il se la pète Oh je l'ai étudié Et oui mais... Il le sait en plus c'est ça Pierre Bah oui mais justement Justement je voulais voir si tu te souvenais de certaines réponses Vas-y je me passe ma question Je connais par coeur Hein ? Le nombre de lunes il y a 600 lunes Oui ça je sais 600 lunes notamment Mais c'était pas... C'était pas ça ma première... Enfin c'était pas ça ma question à la base Mais si tu veux C'est quoi des lunes ? C'est quoi des lunes ? Ouais c'est quoi des lunes ? En fait normalement dans les Mario T'as que des soleils à prendre Soit des soleils soit des étoiles Et à l'époque t'en avais 100 lunes Et là t'en avais 600 lunes Pourquoi ils ont pas passé des étoiles alors ? Et il y a combien de lunes par lune ? Est-ce qu'il m'a changé ? Il y en a 3 ? Il y en a plein Il y en a plein de lunes Ah quoi ? Je suis bénéval ? Ouais c'est quoi ? J'avais pas bien compris Bon bah faut... C'est pas grave Ah ! Vous savez quoi ? Je vais prendre des questions Call of Duty Je suis sûr que vous allez kiffer des questions Call of Duty Oh non non pas ça mais... Comment on fait ? On peut pas ! Prend des DLC C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors... Alors bah tiens Combien de Webergs il faut pour un skill légendaire sur Fortnite ? 2000 2000 Ouais 2000 Allez c'est ça 2000 Elle fait que je savais même pas que les jaunes c'était légendaire C'est tout aversé pour nous Moi je croyais que c'était violet gros J'allais dire n'importe quoi Alors... Comment s'appelle la potion que l'on boit pour augmenter son bouclier ? La pluvage Mais c'est ça le bleuvage ouais Mais n'importe quoi Ca c'est le bouclier Ca c'est le violet ça Ouais grave Non la potion que tu bois pour augmenter ton bouclier C'est le bleuvage Il y en a plein mec Non il y en a plein Il y a la potion, il y a Mipopo Il y a le bleuvage Il y a le bleuvage Il y a le bleuvage Il y a plein mec Moi je connais le bleuvage J'en connais pas 50 Ok ok Voilà c'est ça Il fallait me donner ma réponse C'était T'as les poupos T'as les mini-poupos T'as les mini-poupos T'as le truc il n'a qu'à dire Même n'importe quoi La potion est exotique Ah ouais c'est ça la potion exotique Nan nan c'était le bleuvage C'était le bleuvage Mais t'étais là C'était la bourre de Dieu Alors Sur Fortnite une arme a été récemment supprimée Laquelle ? La grenade fumigène La grenade fumigène Ouais la grenade fumigène Nan mais une arme une arme Une arme une arme Pas une arme une arme Il se revient en tournard Ouais il se revient en tournard Ouais il se revient en tournard Allez Il m'a pas respecté quoi C'est le C'est le C'est le C'est le C'est la chante grenade Nan C'est le sniper exotique Non non Avez-vous Nan il y a plus puissant en arme Il fait le plus de dégâts Il fait plus Et n'importe quoi Ouais c'est le missile C'est le missile Mais n'importe quoi C'est missile et lance-roquette Il y a les deux Une balle de sniper exotique Ca fait 200 Je sais pas combien Ah mais lance-roquette Ouais mais lance-roquette Là par exemple Tu peux détruire le bâtiment Et personnage avec Nan il y a pas de Par exemple les gars C'est du missile de lance-roquette Le lance-roquette Tu fais tant de dégâts Tu fais tant de dégâts Tu fais tant de dégâts Tu vois ce que je veux dire Ah nan nan C'est 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 Tu as vérifié avant Non mais ta question est nulle en fait Nan d'accord Et l'arme la plus cheatée d'un fortnite C'est quoi l'arme la plus cheatée d'un fortnite C'est quoi l'arme la plus cheatée d'un fortnite Mais il n'y a pas d'arme plus cheatée Dans quel sens en fait Mais son bidon c'est question Nan mais oh Hein ? Quel est le meilleur pokémon Le plus joli Ça dépend des joueurs Ouais ça dépend des joueurs en fait Oh putain Ouais C'était quoi la réponse du coup ? Apparemment ce serait le minigun Nan l'lance-grenade c'est toxique C'est lance-grenade mec Tu peux pas Tu peux rien ce qu'il y a Il a du minigun Personne joue avec Minigun personne joue avec C'est le truc C'est le truc Apparemment ça empêche de faire construire Bah oui Minigun Il en faut un dans une équipe de 4 C'est cool pour détruire les constructions Mais ça fait pas des constructions Pas juste à spammer Pas juste à spammer Le plus rentable sur les constructions Mais après faut encore que tu fasses des constructions Tu vois Ah bah avec Cédric Des constructions t'en as T'en as l'appel Balles t'es quand même sur des balles de terre Alors qu'un burlingueur Ou un sniper T'es de la grosse balle tu vois Et encore après je comprendrais que tu me dises Ouais c'est le lance-roquette L'arme la plus puissante L'arme la plus puissante c'est le lance-roquette Ouais c'est le lance-roquette L'arme la plus cheatée dans le sens où Allez c'est bon L'arme cheatée de toute façon c'est l'arbalète Non c'est n'importe quoi C'est le C4 C'est le C4 les gars L'arme la plus cheatée c'est l'arbalète Y'a pas de balle C'est la Bougou Games Il a raison on me dit Franchement moi l'arme L'arme qui me fait le plus défaut J'crois que c'est le piège Ouais bah il faut regarder J'en regarde pas moi J'en regarde pas quand je traverse Tu crois quoi ? Tu crois quand je traverse ? Je traverse J'en regarde pas à droite à gauche Moi je passe contre ça Ouais bah il faut Bah ouais vas-y Je suis fini avec tes questions de Pour vie là vas-y Quelle est La capitale du Japon ? Et bah Tokyo ! Pokyo ! Voilà La capitale c'est Pokyo Y'a pas même eu ce gars il disait Ouais moi frère Ah ça je sais Et bon Comment il se fait la carte des papels là ? En attendant En attendant En attendant En attendant Et l'équipe de Cédric a gagné En attendant l'équipe Midi a gagné 12 points à 10 Attends 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 J'ai une question C'est vrai Du coup que Kadar avait une question je crois Bah oui bah j'attends cette question Il vous pose une question Ouais Euh quel joueur a été échangé dans l'Overwatch League ? Y'a deux joueurs Euh unko 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 Meganox Ah mais non le darabre est MEGANOX » EMAH Elle est sûre les gars Elle est là Elle a sorti Meganox Ouais mais bon c'est pas ça On parlait de l'Overwatch League PC Voilà, réponse, moi j'en connais, c'est Kusta, c'est Kusta, Yanko. C'est Sun. Ouais, ouais, c'est ça. Yanko, c'est un truc de... Ils ont échangé entre les fuel et les... Non, mais ça, demandez, c'est ça le pire. Hein ? C'est... Maintenant, je sais que c'est... Comment ça s'appelle ? Meganoxtone. Meganoxtone en Overwatch League PC, ce serait bien. Mais Meganoxtone, c'est tout de ce qu'on parle. On a parlé de toi. Là, t'es en normal. Moi, je dis, ce serait une belle promotion pour elle. Elle a commencé à l'Overwatch League PS4, elle finit sur l'Overwatch League PC. Officielle aux Etats-Unis. C'est une grosse healer, elle, je crois. Je dis pas de conneries. C'est grosse, mais en tout cas, c'est une... Non, mais voilà, en gros, elle heal bien, quoi. Ouais. Non, mais elle est forte, même elle est forte. Après, chacal, elle est main ange. Je me souviens qu'elle jouait beaucoup ange. Bon, ça fait quand même 3 heures, c'est quand même. Bon, messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, bravo à l'équipe midi. L'équipe Cédric, c'est déprimant. C'est pas possible. Deux fois de suite que tu perds. Au blind test, tu perds. C'est pas possible pour la prochaine, t'auras pas... C'est pas possible pour la prochaine, parce que moi, ça fait deux fois que je subis. En plus, je lui ai dit, t'inquiète, on m'a gagné avec Cédric. Franchement, je pensais vraiment que l'équipe Cédric allait gagner. Moi, je me suis dis... J'ai des questions dans le chat. J'ai des questions dans le chat. Vous pensez stream d'autres jeux dans l'avenir ? Oui, oui, c'est prévu. C'est prévu, en effet. C'est prévu. C'est pas le style qui est très correct. C'est prévu, c'est prévu. Trist. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. On pense streamer, si possible, bientôt Destiny. Si ça marche. Si ça marche, je viens de dire. Si ça marche. Ça devrait marcher, il n'y a pas de raison. Mais oui, on pense à Destiny. On pense aussi à FIFA. C'est dommage qu'il n'y a pas de partie privée sur console. À FIFA ou pas ? Sur Fortnite. Non, à Fortnite, il n'y a pas de partie privée encore. Ça, ça aurait été trop bien. Franchement, il y aurait des parties privées sur Fortnite. Je crois qu'on aura lancé un tournoi Fortnite direct. Retournant. On l'a lancé à Fortnite. Ouais, donc... Il a la meilleure team. Team Buisson. Team Buisson, ouais, mais franchement, moi, je dis la Team Buisson, elle est bien, la Team Buisson, Cristin. Moi, j'aime bien me cacher dans les buissons, moi. Moi, c'est trop bien. Capitaine safe. Ensuite, sous-chef mildi. C'est une petite info que j'ai vue récemment. Il risque de faire une Battle Royale de League of Legends. On l'a marre. C'est quoi ? Je sais pas si c'est pas des... C'est pas sur Overwatch que j'ai entendu cette info bizarre. Il paraît qu'il voulait faire un Battle Royale sur Overwatch. Le concurrent direct. Mais ça, c'est un poisson d'un truc. Je pense que c'est un fake, moi aussi. Moi aussi, je pense que c'est un fake. Alors, mais pourquoi pas... Qui est de Riot Games, en fait. Alors, Trusky, il demande... Mais pourquoi pas stream des parties publiques quand vous jouez sans compète ? C'est un nul. Tout simplement. Parce qu'on t'y peut trop. Ça, c'est un poisson d'avril. Parce qu'on est... Parce qu'on est pas bien... Parce qu'on est pas bien organisé. On parle trop tous en même temps. Ce serait incompréhensible. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, mais... Ce qu'on va faire, du coup, comme t'as plaisanté, c'est toi qui la stream quand tu vas jouer à Overwatch. C'est ça, ouais. C'est ça. Moins streamer quand je vais à Overwatch. Non, mais plus quoi, encore. Il y aura plein de vues. Ah bah... Ouais, comme les vues, franchement, c'est le meilleur. En plus, en Zenyatta. Un personnage que je maîtrise à 100%. Tu cherches des excuses, toi, espèce de nul. Non, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses. Mais tu t'es fait défoncer ma nouvelle. Oh, il me pique Zenyatta. Il me dit, ouais, mais c'est l'échauffement et tout. Tu vois qui kiffe le jouer, son berceau. Ouais, grave. Non, mais pour le fun, si on peut le faire. On prévoit déjà, par exemple, on réfléchit dessus. On pense faire un stream avec un battle, avec un mix d'équipes. Un battle de danse. Un battle de danse, exactement. On va tous danser. Donc, on pense faire un mix d'équipes, des équipes de l'Overall Sheik PS4 et faire un battle. Donc, je pense qu'on va le faire très, très bientôt. C'est pas fini, encore ? Mais il veut quoi, lui ? Il veut quoi, Spélo ? Donc, on pense faire ça. Et oui, ce sera streamé, par contre. Donc, voilà. Bon, on s'arrête là pour ce soir. C'est quoi, tu vas streamer des battles de danse ? Ouais, je suis arrivé à la fin de battle, moi. Nice. On va voir si c'est un battle de danse. Non, mais les mecs. Avec la quête. Il faut mieux ne pas voir ça. Ah là là. Non, mais franchement, si vous voulez dégoûter de votre life, regardez-nous faire un battle de danse. Franchement, là, vous allez kiffer. Les mecs, vous allez kiffer. Mais franchement, si on fait un just dance et qu'on fait un battle dessus, vous allez rire. Vous allez vraiment rire. C'est pas possible. Mais dis, t'as nous, t'as un just dance. Mais moi, laisse tomber. Aux écolles, j'ai dû faire une activité de danse Fortnite et tout. Bah, ils dansent déjà sur Fortnite en plus, les persos, tiens. Non, c'est que les gosses, maintenant, ils dansent sur le goudron. Tu les vois faire la danse du verre. Ah ouais, c'est bien ça. Alors, je vais les voir et tout. Je regarde les gamins et je dis, mais les gars, plus quand ils font, eux. Et là, ils sont blasés, tu vois, parce qu'ils regardent autour d'eux. Il n'y a pas de pelouse dans leur école. Allez, pas de danse Fortnite, c'est interdit les gars. Et ouais, non, mais ce n'est pas ma faute. Il n'y a pas de pelouse. Ah ouais, t'es méchant un peu quand même. Ah, t'es dur. Après, tu mets des pansements comme ça. Tu les vois, ils se fracassent. Tu vois, c'est quoi la danse du verre, là ? Quand ils tombent, le mec, ils tombent pareil. Oh, mais tu vois. N'importe quoi. Bon, allez, sur cette petite blague. Oh, tu d'habits en 15, j'entrais des signes dans le truc, tu vois. Non, ce n'est pas ça. Il fait comme ça, mec. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Il faut que tu les caries. Je crois que tu as besoin de des caries sur la danse, vraiment. Bon, sur ces paroles, on va vous laisser pour ce soir. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à samedi pour le match. GWF NR4K. Voilà, merci. J'ai failli oublier. Je me suis souvenu. GWF NR4K. GWF NR4K. Je m'en suis souvenu. Je m'en suis souvenu. En plus, c'est moi qui stream ce match. Oui, c'est ça que tu joues. Non, non, tu joues ou je stream, s'il te plaît. N'échange pas les rôles, s'il te plaît. Oui, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, je vais jouer ton qui. Non, le qui, pas de check. Le qui, il a dit qu'il va prendre Reinhardt et tout. Il va te prendre, il va te manger une chico et tout. Oh, n'échange pas les rôles. C'est moi qui stream, c'est toi qui joues. Sur ce, je vous dis à samedi pour ce fameux match. Et bonne soirée à tous. Merci tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. À bientôt.